Zidambo, bonsoir et bienvenue Monsieur Zidam pour cette rencontre. J'ai un peu la voix perdue, voilà pourquoi je parle ici. Nous sommes très heureux de vous recevoir cet après-midi en compagnie du professeur Pugala qui nous revient pour la deuxième fois en l'espace de quelques mois. La première fois quand il est revenu, nous nous retrouvions près de 30 ou 35 ans après notre séparation au lycée technique de Douala où nous avons été camarades du lycée. Donc ça a été aussi pour nous des retrouvailles, mais surtout les retrouvailles se sont faites beaucoup plus amplement que ça à travers la révélation qu'il a été pour le landerno panafricain pour ses leçons de géostratégie, dont la pertinence, dont la profondeur, dont l'édification qu'elle nous a apporté n'est plus à questionner. Et au-delà, disons, de cette dimension géopolitique, géostratégie où il nous a fortement invités à intégrer dans notre analyse des éléments d'histoire et des éléments d'information et de connaissances liés à l'histoire des partenaires avec lesquels nous travaillons. Donc au-delà donc de ces leçons, il nous a surtout apporté la nécessité d'être chez nous des industriels, des entrepreneurs, des créateurs d'activités en tant que moyen par lequel il nous sera possible de reprendre le contrôle de notre continent et de lui donner l'orientation que nous souhaitons pour nous-mêmes en y créant la sécurité et la prospérité. C'est sur ce terrain que, personnellement, j'ai beaucoup plus retenu sa contribution. Encore que ces leçons de géopolitique sont tellement profondes qu'il est naïf pour les chefs d'entreprises en Afrique. Pour vous, en tant que personnes voulant initier des activités, il est naïf de ne pas les prendre en compte. Donc nous sommes naturellement époussés, pour toutes ces raisons, très heureux de l'accueillir et de créer ce moment d'échange, de partage au service de l'Afrique, au service d'une Afrique entrepreneur, au service d'une Afrique qui va s'unir pour se mettre à l'abri des prédateurs. Et cette unité, cette union qui est une nécessité vitale pour nous, ne peut pas se faire si nous n'avons pas la compréhension géostratégique, géopolitique, historique nécessaire pour être des acteurs qui, tout le temps créant des activités, vont en notre unité. Il y a une chose que nous ne devons jamais perdre de vue dans tout ce que nous faisons. Notre continent a le plus grand potentiel de la Terre, du globe terrestre, tant au niveau humain qu'au niveau des ressources. Nous sommes aussi très nombreux à détenir des compétences, à détenir des qualifications, des savoir-faire qui, malheureusement, ne sont pas mises au service du continent. Nous faisons prospérer les économies des autres, sauf les nôtres nous-mêmes. Et Pougala nous invite à investir tous ces savoir-faire-là sur le continent. Voilà pourquoi nous estimons, nous considérons à Taméry, librairie tamide panafricaine, comme essentielles les leçons que le professeur Pougala nous propose. Donc, nous vous invitons à le suivre avec beaucoup d'attention. Il est l'une des personnes qui, dans notre génération, a su allier densité intellectuelle et opérationnalité industrielle ou opérationnalité entrepreneuriale, c'est-à-dire la capacité à mettre en œuvre des idées qui s'inscrivent dans la perspective de ce que nous souhaitons pour notre continent. Nous, à Taméry, nous l'avons souvent taxé d'antidiop, nous l'avons souvent taxé de cynophile, etc., etc. Expire de Chine. Voilà. Mais en tout cas, ça ne nous a pas du tout empêchés. Je dirais qu'il met le pied dans le plan. Il nous évite très nombreux sujets et qu'il a toute sa place parmi nous. Il a toute sa place dans tout ce que nous faisons et que nous devons lui créer les conditions qui lui permettent d'aller encore plus loin que ce qu'il nous donne déjà à voir. Je vais donc vous laisser vous entretenir avec lui. Il va vous rappeler l'objet de la rencontre de ce jour et surtout, nous espérons que les échanges que nous allons développer permettront de nous édifier davantage pour être ces bâtisseurs d'industries, ces bâtisseurs de civilisations que nous avons vocation à être pour notre continent. C'est la seule possibilité que nous aurons de sécuriser nos vies sur terre. Parce que, n'oubliez jamais que le plan que les autres ont pour vous est celui d'une Afrique sans les Africains. Le plan que les autres ont pour vous, c'est de prendre toutes vos ressources et de vous mettre sur terre. Et si vous vivez, vous devez être des esclaves. Voilà le plan que les autres ont pour vous. Et si vous ne l'avez pas compris, malheureusement, les expériences douloureuses vous le feront comprendre. Nous ne vous invitons jamais à perdre de la vie, mais agir en conséquence et être conséquent dans tout ce que vous faites. Et le professeur Pugala va, dans ce processus, vous être d'une compagnie pertinente et déterminante. Merci. Merci. Je ne suis pas assis ou debout. Qu'est-ce que vous préférez? Bon, bienvenue à tout le monde. Je me présente. Mon nom c'est Pugala. En bas milique, c'est Pugala. Qu'est-ce qu'on fait? Une question. Celui qui m'a donné ce nom faisait de ma vie tout un programme. C'est une vie de questionnement. Donc, tout le temps, je me questionne et je ne me satisfais pas. Au fond, cette rencontre n'a rien de spécifique. C'était un prétexte pour qu'on se revoie après la première rencontre qu'on avait eue l'année dernière. C'était au mois de juin. Est-ce qu'il y a des gens ici qui étaient là en juin dernier? Montrez la main de ce que je vois. Bon. Ok. On a environ 30, 30 pour ça. Donc, c'est... Pour moi, l'important n'est pas qu'on se voit et qu'on se dise au revoir. C'est de dire, est-ce que le temps qu'on a passé la dernière fois, ça a eu un impact dans votre manière de voir? Dans votre manière de réfléchir, de concevoir votre propre vie. Notre ami Zéou, il a dit un truc là pour terminer. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais cette vie est conçue sans nous. Nous ne sommes tolérés que par rapport à notre rôle d'esclaves que les autres nous ont déjà attribués. Ce n'est que pour ça qu'on nous tolère. L'Afrique n'est citée que pour parler de la flore et de la faune. L'Afrique n'est citée que pour nous dire qu'on doit tenir nos forêts. Eux qui ont détruit leur forêt, ça a changé quelque chose dans leur vie? Non, maintenant, on fait comme si la forêt était si importante pour l'humain. Si elle était si importante, pourquoi ils ont détruit la leur? Non, il faut que les Africains laissent leur forêt. Parce qu'on ne veut pas des Africains. L'humain ne peut pas se développer dans la forêt. Nous qui avons la plantation dans la forêt, on sait combien de moustiques nous piquent à longueur de journée. Allez au Cameroun. Demandez-vous combien sont les gens qui habitent les forêts du Cameroun? J'ai donné les chiffres. L'Est du Cameroun, c'est 109 000 kilomètres carrés. Vous savez, 109 000, combien de fois la Belgique? Diviser 30 000, 109 000 par 31 000 kilomètres carrés. Ça fait combien? Plus de trois fois. Vous savez combien de populations il y a à l'Est du Cameroun? 711 000 habitants en 2021. 711 000 habitants doivent développer un territoire trois fois la Belgique. Avec quel miracle? Dites-moi. Que les prix Nobel d'économie disent avec quel miracle, 711 000 personnes vont développer un territoire trois fois la Belgique. C'est parce que la forêt ne s'adapte pas à la présence humaine. La forêt n'est pas faite pour qu'on y habite. La forêt est faite pour les animaux. Donc, quand ils nous demandent de ne pas couper la forêt, ils nous demandent de disparaître. Et quand nous sommes naïfs, nous, on est les premiers qui applaudissent. Ah non, il faut la forêt, il faut respirer. Pourquoi? Sincèrement, qu'ils respirent ici grâce à notre forêt? Ce n'est pas la forêt qui est le poumon du monde. L'Amazonie, rien. L'oxygène que nous respirons arrive des fonds des mers. C'est les phytoplantons qui étaient concentrés pendant des millions d'années au fond des mers. La science le sait, la science le dit. Ce n'est pas Pougala qui l'invente ce matin. Mais ils répètent un mensonge. Tout le monde sait qu'on répète un mensonge. Mais puisque ça c'est une cause, la cause de fait disparaître les noms. Tout le monde répète le mensonge. On a besoin de la forêt. Sinon, on va disparaître tout le monde. Mais nous disparaissons. De toute façon, nous disparaissons sans rien. Nous ne perdons pas beaucoup. Non, non, non. Quand ils font ce bluff, nous devons les accompagner dans le bluff. En leur répétant, nous n'avons qu'à disparaître tous. Et ça nous gêne de disparaître. Ce n'est pas eux qui ont volé à accumuler qui sont gênés de disparaître. Où est notre problème si on disparaît? Non, ils nous ont convaincus que si on disparaît de l'Afrique, le chauffement climatique, l'Afrique va en souffrir. Nous, on va souffrir quoi? On a nié tremblement des terres. Depuis qu'on va tremblement des terres. Vous avez vu en Afrique. On a nié tornades. Depuis que la tornade balaie les étages. Ça a balaie un pays africain. Non. Parlons vrai, parlons clair. Imaginez un seul instant. Si ce fermement des terres avait lieu en Afrique, comme ce qu'on vient de voir en Turquie et en Syrie, ce qu'on aurait dit, comment ces gens se seraient déferlés chez nous? Comment ils auraient expliqué comment le réchauffement climatique est en train de détruire l'Afrique? C'est que l'Afrique, c'est une plaque tectonique de 30 millions de kilomètres carrés. Elle est solide. C'est l'Afrique qui bouscule les autres. Dans sa globalité. Dans sa globalité. Donc, ils pourront tous disparaître. Pas nous. Qu'on ne vous mente pas. Les tornades, les foudres, tous, ils ont tout. Mais pas nous. C'est parce que l'humain est né en Afrique. Si l'humain devait disparaître, c'est en Afrique qu'il aurait disparu depuis et il n'y aurait pas eu d'humain parti d'Afrique pour aller peupler ailleurs. C'est parce que l'Afrique est déjà adaptée au développement humain. Mais on a réussi par un tour de passe-passe à nous convaincre qu'on ne vaut rien qu'il faut la forêt, il faut les animaux. Et vous n'avez pas remarqué la mode de nous venu nous parler des gorilles. Qui de nous a vu un lion dans sa vie? Nous, on fait jusqu'au Cameroun, le symbole du pays, c'est le lion. Mais on s'en fiche que le lion vive ou qu'il disparaisse. Nous ne l'avons jamais vu. Non, on en fait la priorité du pays que les animaux vont disparaître. Et nous alors? Qui s'inquiète de nous? Le dinosaun n'a pas disparu. Ça a changé quelque chose. Non, il faut dire les choses. Leurs priorités ne sont pas nos priorités. Elles sont même contradictoires. Leurs priorités, là, disait-vous, c'est nous faire disparaître. Comment 30 millions de kilomètres carrés, on est toujours un milliard d'habitants? L'Inde qui est dix fois moins grand que l'Afrique, ils sont 1,3 milliard d'habitants. Et ça ne gêne personne. Écoutez Macron qui va parler des femmes africaines, combien elles accouchent? Pour un milliard d'habitants, vous vous inquiétez. Il s'inquiète tout simplement parce que ça n'était pas prévu ni la première, ni la deuxième guerre mondiale. Ni la première, ni la deuxième guerre mondiale. Ça n'était pas prévu. Ils ont été surpris par la première guerre mondiale. Ils ont été surpris par la deuxième guerre mondiale. Donc ça les a affaiblis. Ils se retrouvent, c'est pour ça que vous voyez la Russie retourner en Afrique. C'est parce que c'est la Russie qui a exigé quand? Vous ne vous êtes jamais demandé comment est-ce que De Gaulle peut aller à Brazzaville en 1944, à la confronde de Brazzaville, déclare qu'il ne va jamais nous donner l'indépendance. Et puis six ans après, il est là pour dire que non, on va voir, on va marcher, on va faire l'union, tout ça parce que c'est la Russie. L'Union soviétique qui avait exigé l'indépendance des pays africains, ce n'est pas les États-Unis. C'est la Russie qui a battu l'Allemagne, ce n'est pas les États-Unis. C'est les forces rouges qui sont entrées dans Berlin, ce n'est pas les forces américaines. Donc il est naturel que Moscou ait exigé l'indépendance des pays africains. Et cette indépendance n'a jamais été supportée, acceptée jusqu'à aujourd'hui. Observez, peut-être que vous ne regardez pas la télévision française. La façon dont on parle de Wagner à la télévision française. La façon dont on parle de Moscou en Afrique. Quand je vous ai dit ça il y a dix ans, quand je parle de la Chine, vous m'avez traité pour espion de la Chine. Ce n'est pas comme ça que vous m'avez traité. Que j'étais espion de la Chine. Vous ne comprenez pas un petit détail. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui met les pieds en Afrique, que ce n'est pas un blanc, ça leur pose problème. Ça leur pose problème. Quand je dis blanc, blanc occidental. Parce que pour eux, les Russes sont des mauvais blancs. Quand je ne parle pas des mauvais blancs. Quand le mauvais blanc arrive en Afrique, ça pose problème. Les Russes. A aucun moment on ne va sur BFN. RFI. LCI. Dit que peut-être que les Maliens nous détestent. Peut-être que les Burkinabés nous détestent à cause de ce qu'on leur a fait. Comment vous pouvez imaginer que le Mali l'un des premiers producteurs d'or d'Afrique ont continué de mettre que le pays le plus pauvre où est passé l'or du Mali. Maintenant, ils découvrent que Vakneva a exploité l'or. Vous l'avez exploité pendant des siècles. On a fait quoi avec ? Ils découvrent que en Centrafrique, Vakneva va s'intéresser à l'or. C'est parce qu'ils avaient réussi un stratagème dans lequel ils ont mis que c'est nous qui avons besoin d'eux. Donc même l'or là, ça nous grattait. Il fallait à tout prix qu'on les demande de venir partir avec. Parce que ça nous fait mal. Le respirer, l'or là, ça nous gêne. Vous n'avez pas remarqué dans l'électricité, nous on est dans l'hydroélectricité, on est dans l'électricité propre. L'électricité sale là, on le donne. Pardon, venez chercher le gaz, allez faire votre électricité avec. Venez au Gabon, au Niger, portez l'uranium, c'est sale. Partez avec l'uranium sale. Aucun pays africain ne veut produire l'électricité avec l'uranium. Alors que nous on est la plus grande base au monde d'uranium. Tout le monde fait l'uranium soft new. C'est sale. Nous on veut l'énergie propre, l'hydroélectricité. A aucun moment on se demande pourquoi en Europe l'hydroélectricité n'est utilisé que pour compenser la production normale de l'électricité au moment où il y a surplus de consommation. Aucun pays européen ne mise sur l'hydroélectricité pour alimenter son corps. Parce qu'elle est intermittente. Elle est intermittente. Et nous on dit on veut l'électricité propre et on se plaint qu'on a des coupures de courant. Mais les coupures se passent c'est propre. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Ils nous ont donc convaincus plus la forêt ce n'est pas bien. La forêt nous sauve. Nous là. Vous voyez comment quand je coupe je montre bien. Je dis rasez-moi la fesse. Et eux ils protestent. Ils ne savent pas que l'arbre qu'on a coupé on a déjà eu l'autorisation que c'est un arbre qu'on coupe. Mais quand je fais je fais comme si je suis entré en forêt j'ai justement tout coupé. Ils protestent contre le Camus. Le Camus dit que non c'est un fou. C'est comme ça que le Camus leur répond. C'est moi qui leur dis quand ils vous interprètent dites-leur que je suis un fou. Donc on leur dit c'est un fou. Puisqu'ils ont pris l'engagement qu'on ne doit pas toucher à la forêt qu'à mon nez. Et le lendemain on voit un grand arbre que quelqu'un a coupé ce n'est pas un fou. Donc je suis un fou. Mais ce fou cherche d'autres fous pour aller abattre cette affaire-là. Nous on vit dans un monde dans lequel les autres ne nous veulent pas. Comment nous pouvons nous accommoder dans leur système dans leur modèle comme si de rien n'était. Je vais dire que quoi? Même si l'arbre l'a donné l'oxygène le seul fait que je suis un esclave dans ce modèle je coupe l'arbre. On meurt tous. Et si quelqu'un ne veut pas qu'on meurt tous qu'il me libère peut-être ça va faire que ça va libérer tout le monde. C'est à moi de poser c'est à moi de contester le système. C'est à moi de dire ça ne me va pas. ce n'est pas l'esclave de dire oui, 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 c'est bon. Non! Même ce qui est bon nous on doit dire que ce n'est pas bon. Vous n'avez pas vu comment pour tirer en train de l'étenir? Il y a la prochaine leçon que je sors pour les un an de la guerre. Le titre c'est comment c'est comment désarmer 40 pays en un an. Manuel de stratégie militaire Vladimir Poutine. Pourquoi je le fais? C'est parce qu'à un moment donné le colon a mis en nous des mots des phrases des techniques des trucs avec lesquels ils nous pour voir si nous on a compris ou on n'a pas compris. Quand vous me voyez passer le temps à analyser la Russie il y a beaucoup d'Africains qui disent à quoi ça nous intéresse? Nous on passe le temps à parler d'Afrique. non non ce n'est pas bien parce que quand nous passons le temps à parler d'Afrique ça veut dire que nous venons avec la vision que les français nous ont donnée de parler d'Afrique. Ils ne nous ont pas préparé à parler du monde. Donc quand je parle du monde je suis en train de leur dire que mes chaînes sont en train d'être coupées puisqu'il n'a pas prévu ça pour moi. Il n'a pas prévu un Africain qui se met à analyser leur guerre avec la Russie. Ils n'ont pas prévu un Africain qui met le titre qu'ils sont des fénéens qu'ils sont des idiots. Vous savez j'avais un Africain qui écrit un titre que les occidentaux sont des idiots. Quand j'ai dit que quand nous on allait à l'école ils allaient ou vous croyez que c'est anodin ce genre de phrase je sais qu'il y a des officiers qui s'assèrent pour dire que ce monsieur il sort d'où? Parce que ce n'est pas ça qu'ils nous ont enseigné. dit que Macron n'a pas Macron n'a pas bien lu ce coup d'économie. Vous avez vu un Africain qui dit ça? Je vous confie que je suis fou. Mais c'est un message que je leur envoie. Ils vont s'asseoir pour dire que quelque chose n'a pas marché. Ils vont reprendre les livres du Cameroun les livres scolaires. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché c'est que c'est vous qui devez comprendre une fois que vous avez la chance de quitter l'Afrique vous devez regarder partout. Vous ne pouvez pas vous contenter de rester là. Non, ça ne va pas. Tant que vous restez là, vous restez toujours enchaîné. parce que vous ne voyez pas qu'il y a autre chose ailleurs. Et ce autre chose, moi, je l'ai en 1997 quand je mets pied pour la première fois en Chine. En Chine. Quand vous allez en Chine, que les Chinois commencent à vous traiter comme des êtres humains. Cela vous rentrez à voir que la condescendance que les gens ont naturellement avec vous en Europe que ce n'est pas normal. Que ce n'est pas acceptable. Si vous n'avez pas une alternative, vous cherchez à vous donner une raison pour accepter de subir l'inacceptable. Vous cherchez à mettre la faute sur vos familiers qui vous escroquent. tous les jours. En Afrique, la famille, c'est un prédateur. Tout le monde le sait. C'est parce qu'ils ont été formés à l'autodestruction. Ça ne sert à rien de vous fâcher parce qu'un membre de la famille vous a escroqué. C'est comme ça qu'on l'a formé. l'autodestruction l'autodestruction des esclaves. L'esclave va tout simplement servir le maître et sa vie est finie. Le système a fait tellement que dès qu'il y a un qui cherche à quitter le troupeau, d'autres dans le troupeau vont l'arrêter, le stopper, le rabaisser, l'écraser. C'est un système qui a été pensé. C'est un système qui a été programmé. Nous, on est dans un système où on croit que, eh non, on est comme ça. Nos familles, ils sont... Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, à la fin, nous, on met la faute sur nous. nos familles. On met la faute sur nos gouvernants. On met la faute... J'ai pris l'habitude qu'ils ne critiquent pas les gouvernants. Parce que j'ai compris qu'à la fin, ils ne savent même pas pourquoi vous les critiquez. À quoi bon? Vous entendez de reprocher quelque chose à un enfant qui ne sait même pas ce qu'il a fait. Quand l'enfant sait qu'il a fait quelque chose de mauvais et vous lui dites que ne fait plus, il va comprendre. mais lui-ci ne sait même pas qu'il s'est trompé. Vous reprochez quoi? C'est ça, les gouvernants en Afrique. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Il y a une scène que je fais chaque année. C'est du 1er au 9 janvier. C'est de regarder une chaîne qui s'appelle Afrique Média. Afrique Média passe les discours, les messages à la nation du 31 décembre de presque tous les chefs d'État africains. Il faut voir cet exercice. Ils ont tous quelque chose en commun. Ce sont des sous-préfets qui parlent. Ce ne sont pas des présidents. Ils font un compte, moi qui ai fait comptabilité, ils font un compte rendu administratif. On a fait 14 kilomètres d'autoroutes. On a fait 10 kilomètres de ceci. Non, non, mais je vous essayez d'entrer dans le site des présidents de la République en Afrique. Vous verrez qu'ils rendent compte à quelqu'un, à un chef. Qui est le chef? Vous savez qui gouverne aujourd'hui en Afrique? Le FMI. Il parle au FMI que oui, l'argent qu'on a pris, voilà ce qu'on a fait. Le rôle d'un chef d'État, c'est de dire comment créer l'argent. Ce n'est pas de se justifier des miettes qu'on nous a données. Et ce sont des miettes avec lesquelles on ne peut jamais se développer. La preuve, les projets structurants, je vous ai donné l'exemple. Le Chili, qui a reçu de la Chine 250 milliards de dollars. Ça, c'est sur 10 ans. la batterie, je dis 250 milliards. Je vous mets au défi de me donner un pays africain qui a eu 2 milliards de dollars. donc on sait qu'on ne va jamais s'en sortir avec les miettes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne donnent que de l'argent pour payer les fonctionnaires. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On passe le temps à recruter. On fait le concours, on organise, on va recruter et chacun fait sa part de CV. Il fait le concours, on le recrute et il est content, il est dans son plan de carrière. Il sait que bientôt, 60 ans va arriver, il ira à la retraite, donc il va faire comment? Et la vie est finie. C'est comme ça que notre vie est régulée en Afrique. Quand le chef d'État prend la parole, il parle au patron. Le patron s'appelle FMI. FMI, Banque mondiale, derrière laquelle la France se cache. Par contre, on va dire FMI, vous n'allez pas voir la France. C'est derrière ça que la France se cache. Or, depuis un certain temps, ils ont eu la Chine qui est arrivée. Ah, la Chine est arrivée. Et maintenant, les égyptologues, c'est les premiers qui disent qu'on ne va pas quitter un colon pour aller vers un autre colon. Mais tu as quitté l'autre. Tu l'as quitté quand? Il est là depuis deux siècles et il n'a aucune intention de s'en aller. Quand on ne va pas, hein? On va laisser la France pour aller avec la Chine. Mais réveillez-vous! Réveillez-vous! J'ai publié des sociétés de Paris, la ville de Paris, la région et l'île de France qui vont en Chine pour flatter les Chinois, pour être des intermédiaires financiers avec l'Afrique. Qu'est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous êtes abonné à Pougala Prêt? Vous êtes abonné? Parce que maintenant, c'est un prix donné. Quand j'ai commencé le Rewindaf, c'était 300 euros. Les gens, ils ont cru que c'était la blague. Vous savez combien c'est maintenant? C'est 5 millions. Et le vrai prix, ça va arriver, c'est 20 000 euros pour trois jours. Donc, ceux-là qui disent que c'est cher maintenant, 5 000, courez pour faire. c'est un conseil que je vous donne. Parce que je connais le monde dans lequel nous vivons. Vous ne le connaissez pas. On vous a donné un dessin du monde. vous vivez dans un cirque dans lequel vous ne savez pas quel est même votre rôle. Pour la première fois, quelqu'un vous donne un manuel d'instruction, vous dites que c'est cher. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il a l'hélicoptère, il dit que c'est cher pour apprendre à piloter l'hélicoptère. Vous croyez qu'il va faire combien de minutes au volant? Il va cracher. Ce qui compte n'est pas d'avoir l'hélicoptère. Ce qui compte n'est pas de dire qu'on a l'Afrique si on n'a pas le manuel d'instruction du monde dans lequel nous vivons. Tout le monde peut nous écraser parce que nous, on ne sait même pas ce qu'on a en main. Tant qu'on est des esclaves, la priorité, c'est de se libérer. Ce n'est pas de posséder quoi que ce soit. C'est la libération. C'est la priorité de couper les chaînes. On a les chaînes aujourd'hui. Et quand vous voyez que la Russie et la Chine arrivent en Afrique, ce n'est pas pour nous aider à nous développer. C'est pour nous aider à un moment donné à faire ce que le Mali est en train de faire avec la France que fout le camp. Si vous voyez beaucoup de pays africains capables de faire ce que le Mali fait là aujourd'hui, moi, je ne vois pas. je ne vois pas de nombreux Goïta qui aient le courage de dire ce qu'ils ont, ce qu'ils pensent. Les autres pensent, mais ils ne peuvent pas dire. Et vous savez pourquoi? Le lendemain, il y a la rébellion qui va naître. La rébellion vient d'où? Parmi vous, là, ici. Vous croyez que la rébellion en Afrique, ça sort d'où? Ça sort d'ici. Vous ne saviez pas? Ça sort, c'est parmi vous. C'est vous, les traîtres. On n'a pas besoin d'aller chercher trop loin. La rébellion en Afrique, on prend ici. Puis si vous êtes convaincus, vous aussi, vous pouvez être chef de l'État. Chacun attend son tour. Comme l'autre là a trahi que nous voici, me voici, on a notre collectif et que le blanc va aller vous mettre au pouvoir en Afrique. C'est pour ça que beaucoup de chefs d'État africains ne parlent pas. Parce que la pépinière, elle est là à Paris. Mais on vous connaît. Ce n'est pas parce que vous souriez maintenant. Vous êtes tous des traîtres. Le seul fait de vivre chez le maître et vous êtes heureux de vivre. Ça veut dire que vous êtes des traîtres. Je me trompe? Comment vous pouvez partir de chez vous? Quelqu'un a mis le feu dans votre maison. Vous laissez votre maison en feu, vous courez vous abriter chez lui. Vous allez lui demander les comptes sur votre maison qu'il a brûlé quand. C'est à l'ordre du jour. Quand je dis au premier ministre du Cameroun que nous devons demander 100 milliards d'euros à l'Allemagne pour sa colonisation, le premier ministre dit que non, c'est beaucoup. J'ai dit beaucoup par rapport à quoi? Lui voit déjà que 100 milliards c'est beaucoup. Le montant je le donne par rapport à ce que le Parlement allemand vote chaque année pour donner à Israël par rapport à ce qu'ils ont fait en 5 ans aux Juifs. 5 ans. C'est par rapport à ça que j'ai dit le montant c'est 100 milliards. Si on dit sauf que si on dit 100 milliards parmi vous là chacun va se lever pour dire que non même si c'est 1 milliard c'est bon pourvu que j'ai ma part dedans. Vrai ou faux? Vrai ou faux? On n'est pas préparé à une révolution. Pourquoi? Parce qu'on a entretenu notre pauvreté. nous sommes des citoyens pauvres dont la pauvreté a été entretenue. Entretenue. On peut bien dire que nous avons fait les mêmes écoles. On peut bien. Mais vous n'avez pas remarqué que même quand vous avez le même diplôme on ne vous donne pas le même salaire. Ah peut-être vous ne savez pas. Vous savez. on ne vous donne pas les mêmes salaires. On entretient la pauvreté. En plus ici là vous jouez dans un match de football. Ceux qui jouent hors de la maison ont une chance sur 5 pour gagner. Quand ils jouent à la maison ils ont une chance sur 2 pour gagner. Vrai ou faux? Je parle de football. D'habitude je ne parle pas de football. Mais regardez l'analogie. Vous jouez contre un ennemi que vous ne connaissez pas. Votre ennemi c'est qui? La Chine. La Chine vous a fait quelque chose. Mais vous êtes tous braqués contre la Chine. Là. L'ennemi c'est la France. Mais puisque la France vous abrite vous allez vous dire que la France est l'ennemi comment? Hein? C'est des gens qui sont en bataille sans ennemi. Nous luttons donc contre qui? OK. On va gagner en fait on va gagner que ce que ça signifie la victoire. On n'a pas d'ennemi. Gagner alors c'est contre qui? Non. L'ennemi maintenant aujourd'hui là si vous avez un passeport français vous voulez aller en Chine vous allez faire votre visa en une journée ou trois journées maximum. Si vous avez un passeport malien camerounais vous savez combien d'états il vous faut? Les chenons ont trouvé un stratagème. Il vous faut une autorisation une invitation donnée par le gouvernement chinois pour que vous alliez en Chine. Vous savez pourquoi? Parce que nous on a mis un quota sur le nombre des chinois comme c'est des méchants. Les chinois ont pu se monter ils ont multiplié par dix et ils ont mis aussi le quota sur nous. Et c'est nous qui pleurons. Ah on veut aller en Chine les chinois ne veulent pas mais ils ne veulent pas parce que c'est nous qui ne les voulons pas. Nous ne les voulons pas parce que les occidentaux ont dit surtout pas les chinois ils vont vous envahir. Mais les blancs vont en Afrique sans visa. Vous voulez que je donne le nombre de pays où avec le passeport français vous pouvez aller en Afrique sans visa. Je raconte dans mon livre autobiographique en italien je vais en Afrique en Afrique du Sud parce que j'ai un client pour aller en Afrique du passeport camounet on me demande au consulat d'Afrique du Sud à Milan de déposer en comptant une somme de 5000 euros et c'est quand je rentre en Afrique du Sud que je rentre reprendre mes 5000 euros alors que les Italiens il n'y a pas de problème ils peuvent aller en sortie d'Afrique du Sud et vous savez pourquoi l'esclave ne doit pas avoir une mobilité sur le plan géographique on lui a coupé des enclos c'est des prisons desquelles il ne doit pas bouger donc la France vient nous dire que les Chinois peuvent nous envahir nous aussi on court non surtout pas les Chinois on il faut que vous parlez on ne sait pas qu'on contribue pour que ceux qui pouvaient nous ouvrir un espace la Chine c'est 9,5 millions de kilomètres carrés en Afrique nous on n'est pas libre on est sous contrôle permanemment de l'Occident le seul endroit où on pouvait aller être libre nous même on contribue pour qu'on ne nous donne pas le visa pour aller là-bas on dit que les Chinois vont venir nous envahir depuis que les Chinois viennent faire les contrats en Afrique vous avez vu les Chinois épouser qui de chez nous construit quel villa faire quoi pour que nous disions qu'ils vont nous envahir les gens qui nous envahissent sont les Européens quand ils viennent ils ne partent pas je peux vous donner un exemple à Douala Satan vous connaissez société anonyme des travaux d'outre-mer GTM Grand Travaux de Marseille toutes ces entreprises sont là depuis 1920 elles ne sont jamais parties mais nous coloniser ça ne nous dit rien nous voyons que c'est le Chinois qui dort sur le chantier pourquoi il dort sur le chantier parce que c'est une technique pour faire qu'il se trouve inconfortable à l'étranger et qu'il soit pressé de finir son contrat pour entrer voilà pourquoi les Chinois dorment dans des containers sur le chantier vous avez vu un ingénieur français dormir sur un chantier vous savez où il dort où il tombe à Yaoundé tous les matins il fait deux heures de route pour aller sur le chantier donc nous on est Chinois on n'observe même pas les Chinois qui sont Chinois nous avons le barrage de Lac d'eau dans le nord Cameroun c'est un barrage qui a été offert au Cameroun dans les années 70 offert ça avait coûté 75 millions qu'on avait emprunté des Chinois les Chinois nous ont prêté 75 millions ils ont fait le barrage on n'a jamais pu rembourser après ils ont annulé la dette ceux qui s'occupaient du barrage c'était les Chinois qui sont rentrés 5 ans après qu'ils avaient fini c'est quand nous n'avons pas pu tourner le barrage de Lac d'eau qu'on a fait revenir les Chinois le barrage d'Aidea a été fait par Péchine il y a à Aidea encore aujourd'hui un quartier des blancs et un quartier des noirs peut-être vous ne savez pas encore aujourd'hui et c'est toujours géré sous forme d'apartheid encore aujourd'hui les Chinois étaient partis de Lac d'eau en 79 mais ça ça ne nous dit rien que les Français appliquent l'apartheid Chinois ils sont là ils ne partent pas ils ne nous envahissent pas c'est pas un problème mais si c'est les Chinois ça pose un problème ils nous envahissent ensuite les Chinois ont fait le palais des sports de Yaoundé quand ils ont fini le palais des sports ils ne sont pas partis vous savez pourquoi on les a fait revenir parce que même la climatisation ne marchait plus les gens jouaient le match le tableau sans ne donner plus les chiffres les toilettes ne marchaient plus on les a fait revenir ils ne sont pas revenus contents pour une raison simple la Chine c'est un pays communiste peut-être que vous ne le saviez pas ils vous offrent un palais des sports afin qu'aux Jeux Olympiques que vous veniez avec de nouvelles spécialités et qu'est-ce qui se passe dans ce palais des sports tous les dimanches ce sont les pasteurs on loue plus le palais des sports de Yaoundé pour annoncer la venue de Jésus si au moins les Chinois nous avaient fait payer on aurait compris ils nous font cadeau pour qu'on n'ait plus des jeux pour qu'il y ait tel sport tel sport que nous ne connaissons pas non on est là pour attendre Jésus un peu de courtoisie même si on voulait recevoir Jésus on ne reçoit pas là où le communiste nous a offert un palais des sports ceci explique pourquoi ils investissent en Amérique latine en Amérique du sud mais pas en Afrique nous sommes trop incohérents avec nous-mêmes nous allons trop contre nos propres intérêts nous ne savons pas identifier qui est avec nous qui est contre nous et c'est très difficile de pouvoir avancer avec des gens comme ça je vous ai posé avant-hier le problème de l'eau potable tout le monde a lu le projet le texte l'eau potable à l'ouest du Cameroun comment les gens les riches mettent les villas sur les toits des montagnes alors ce que je n'ai pas dit dans la leçon c'est un exemple qu'avait le temps l'intelligence des Africains a baissé moi je prends mes ancêtres à l'ouest du Cameroun mes ancêtres n'habitaient pas le toit des montagnes pas du tout la preuve jusqu'aujourd'hui aucune chefferie à l'ouest du Cameroun sur un toit de montagne parce qu'on sait que c'est la source de l'eau qu'on va boire quand vous allez vous nicher dans les toits des montagnes ça veut dire que vous buvez l'eau des cacas de ceux qui sont dans les montagnes ça au moins nos ancêtres l'avaient compris ils n'avaient pas besoin d'attendre le pasteur pour le comprendre mais nous on ne l'a pas compris nous aujourd'hui avec les études docteur ingénieur mais on ne l'a pas compris on va dans le toit des montagnes où on ne peut pas avoir l'adduction d'eau puisque si ce n'est pas un vase communiquant on sait que les sources sont dans les montagnes on est tous en vallée pour recevoir l'eau des montagnes pour distribuer dans les maisons si vous êtes allé en haut on va vous envoyer l'eau comment s'il n'y a pas l'électricité pour vous pomper l'eau qu'est-ce qu'ils font ils mettent dans des cuivités où on pompe l'eau potable le problème c'est que depuis pasteur on sait que quand une eau a stagné pendant 4 heures elle n'est plus potable donc ces gens accélèrent leur mort parce qu'eux-mêmes stockent l'eau qui stagne qui devient des bouillons de cultures de bactéries et après ils ouvrent dans des robinets puisqu'ils sont convaincus que c'était une eau potable au moment où on a mis dans le cuivité mais ils ne savent pas qu'une fois que ça a passé 4 heures ce n'est plus potable et la science nous enseigne que ce n'est pas parce qu'on chauffe l'eau parce que les gens prennent cette eau pour cuisiner on est convaincu qu'en chauffant ça va tuer tous les microbes c'est faux c'est faux dont elle est même impropre à la cuisson pour le seul fait qu'ils sont allés se nicher sur la montagne alors qu'ils auraient dû mettre un système de captage d'eau de distribution parce que cette eau en circulant pendant qu'ils ne sont pas au village l'eau circule et elle est potable parce qu'elle circule sinon il faut la mettre laissée là où elle était dans la nappe phréatique parce que dans la nappe phréatique il n'y a pas d'oxygène il n'y a pas de lumière il n'y a pas de conditions pour que ces bactéries virent on le sait on a fait l'école tout le monde le sait comment donc vous sortez de l'eau qui était potable pour aller mettre dans un cubitaine ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens le pire c'est tous les cadavres qu'on vient nicher dans ces collines puisque comme il a fait sa maison on va l'enterrer là-bas non ? et on va enterrer tout le monde dans cette colline imaginez combien en 20 ans 30 ans 40 ans on va enterrer dans une colline tout le lessivage qu'il y aura pour contaminer la nappe phréatique et après on va dire que les africains meurent tôt on meure tôt parce que dans tous nos comportements nous faisons tout pour ne pas vivre longtemps tout le monde le sait mais personne ne nous le dit vous croyez que tout ce que je vous dis là les autres n'ont pas vu ça avant pourquoi voulez-vous qu'ils vous le disent puisque l'objectif c'est qu'on ne vive pas longtemps voilà pourquoi j'ai posé le thème parce que nous parce que nous nous sommes lancés dans la potabilisation de l'eau en Afrique et j'attire votre attention même ceux qui ne sont pas en Afrique à rien à rien ne sait que vous restez à Paris pour critiquer quoi que ce soit en Afrique parce que personne ne vous écoute et de toutes les façons ça ne sert à rien voilà vous restez ici vous dites ah on n'a pas mis l'eau potable mais ce que j'ai rappelé c'est que jamais on ne met l'eau par décret ce sont les activités économiques qui permettent de financer l'eau dans les communes d'abord en Europe nous on reste ici on dit ah non les gens ont besoin de l'eau non ça ne suffit pas que les gens aient besoin de l'eau ça ne suffit pas que les gens aient besoin d'électricité c'est quelle est l'activité qui va financer il faut que quelqu'un paye il faut que quelqu'un paye et c'est justement parce qu'il y a une activité qui prend l'eau qui fait que cette eau tourne et qu'elle ne se targne pas parce qu'il ne suffirait pas non plus de dire qu'on va aller dans un village on va mettre l'eau à tout le monde si vous faites un système de potabilisation dans un village où il n'y a aucune usine et quand on dit usine ça tourne 24h sur 24 ça veut dire que votre eau à partir du moment les gens dorment à 21h à quand ils se réveillent à 7h combien d'heures sont passées de 21h à 9h à 7h c'est 10h ok et nous avons dit que l'eau devient non potable après combien 4h c'est déjà une eau non potable elle n'est déjà pas potable comment font les chinois les chinois ont créé des châteaux d'eau dans tous les villages et ces châteaux d'eau sont remplis tous les matins tous les matins parce que l'eau qui a passé la nuit elle n'est plus potable on la jette on la remplace le fait c'est d'avoir une facture diminuée à l'hôpital ce que vous ne dépensez pas en amont dans la santé des gens vous allez dépenser en aval à l'hôpital il faut faire le choix nous en Afrique nous avons fait le choix de la France en France le médecin vous êtes malade vous allez voir le médecin il vous dit ah non j'ai besoin d'analyse de sang vous allez au laboratoire vous analysez vous rentrez vous payez encore il dit ah non j'ai besoin d'un complément vous repartez et en Russie c'est différent vous entrez dans un cabinet c'est le médecin qui a la charge de toutes les analyses avant de vous laisser partir en Chine ils ont un autre système encore c'est que c'est au médecin de faire en sorte que vous ne tombiez pas malade ça c'est encore plus radical donc il vous suit il veut savoir ce que vous avez mangé combien de légumes vous avez mangé combien de gras de sel de sucre vous avez mangé c'est là où ça se joue nous on n'a aucun suivi en Afrique on n'a pas de médicaments remboursés mais en plus on vient ajouter de l'eau polluée et vous êtes surpris que les gens meurent à 40 ans ce qu'on ne sait pas chez nous c'est que l'humain est programmé pour mourir entre 40 et 50 ans à 30 même quand on voit les rois de France voilà c'est 30 ans pour que vous viviez plus il faut l'apport de la science il faut que vous soyez suivi oh suivi veut dire quoi que vous sachiez ce que vous mangez quelle est la qualité de ce que vous mangez de ce que vous buvez moi j'ai je me suis je suis devenu cobaye j'ai séjourné dans plusieurs pays et France Italie Suisse Chine Cameroun et j'ai fait un examen qui est un examen qui permet de définir le taux de sel dans vos urines ça c'est un examen où on prélève vos urines pendant 24 heures et on les tient au fribo pour que ça ne puisse pas se fermenter et donc je l'ai fait après un mois dans tous ces pays cet examen permet de dire dans quel pays votre alimentation vous rapproche le plus du cimetière et vous savez quel était le pays pire de tous ces pays le Cameroun cet examen permet de savoir le taux de sel dans les urines l'OMS dit que vous devez avoir au maximum 5 grammes de sel dans vos urines par jour au Cameroun les gens mettent le cube magique ils ajoutent le sel après sur la table on ajoute encore le sel et je n'ai mangé que les plats du jour dans les restaurants donc je me suis limité à ce que les gens mangent normalement vous savez combien de grammes j'avais dans dans mon sang 18 grammes au-delà des 6 grammes vous vous empoisonnez au Cameroun 18 grammes 18 grammes ça veut dire que tous les jours les gens s'empoisonnent avec le sel pourquoi le sel le sel a ensuite fait des retenues d'eau ça fait que vous augmentez le poids première chose les gens ne savent pas que le poids qu'ils ont c'est le sel on les dit qu'il faut faire le sport oui le sport ça vient après le sport vient après l'alimentation le sel retient l'eau dans l'organisme c'est ça qui est la première raison du poids deuxièmement le sel va faire que vos poumons vont à la fin se remplir d'eau et vous allez mourir noyer dans votre propre eau dans vos poumons c'est ça la crise cardiaque donc les gens ne savent pas que quand on dit que c'est la crise cardiaque c'est parce qu'il s'est noyé lui-même dans son eau et cette eau est créée par le sel ça on ne le dit pas à combien d'Africains pieds gonflent c'est qu'il est proche d'une crise cardiaque est-ce que chez nous on sait ça j'ai vu les gens au Cameroun ils sont malades les pieds ont gonflé on va voir le dermatologue on a dit à personne qu'il faut aller voir vite 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 le cardiologue parce que c'est le sel c'est ça qui nous tue et on renforce cube magie aromagie et tout le reste la moutarde qu'on a importée qui a le sel dedans la mayonnaise qu'on a importée qui a le sel dedans et moi mes 18 grammes c'était sans manger tout ça je suis limité au plat du jour imaginez donc ceux qui ajoutent la mayonnaise le koala de Dijon vous savez ça vient de France non ? ça veut dire que c'est chic on dose bien on dose bien mais on en fait de mourir voilà notre rôle c'est que nous faisons aujourd'hui au Révin-Daf vous n'êtes pas du Révin-Daf mais je vous dis c'est qu'on prend en main la bataille là nous on n'est pas là que pour chercher l'argent il y a aussi des centenaires parmi nous parce que ce n'est pas normal que vous alliez dans la rue africaine il n'y a aucun vieux vous n'avez pas fait attention il n'y a pas de vieux en Afrique on n'a pas de vieux dans notre bataille aujourd'hui ça ne suffit pas de dire qu'on veut être libre ça ne suffit pas de dire qu'on veut l'argent nous voulons vivre nous on veut vivre parce que si on ne vit pas tout ce débat tout ce qu'on va dire ça n'a aucune valeur moi je fais une étude sociologique au Cameroun je suis sociologue et je suis arrivé à une découverte sensationnelle quand vous regardez je viens d'une région c'est l'ouest du Cameroun c'est la région qui a le plus de tradition mais quand on dit ça est-ce que ça ne veut pas dire que le Bétis n'avait pas de tradition et nous on ramène tout à la colonisation non c'est faux je suis arrivé à une découverte c'est à l'ouest du Cameroun qu'on a le plus grand nombre de vieillards au Cameroun et c'est parce qu'on a des vieillards qu'il y a la transmission générationnelle et c'est parce qu'il y a la transmission générationnelle que quelqu'un peut dire que c'est ça ma tradition et non ce qu'on veut présenter vous allez dans la revenons encore la forêt rappelez-vous la forêt n'est pas compatible c'est pas que le Bétis ne pouvait pas vivre il est dans la forêt qui l'empêche de vivre et c'est normal que si les gens dans un village ils sont mortaux que les jeunes viennent prendre les bribes de ce qu'il a lu chez certains anthropologues expliquer ce qu'est sa tradition et lui aussi dit c'est ça sa tradition il n'y a pas dix vieux dans un village pour dire que non c'est faux mais je n'ai pas fini pourquoi à l'ouest du Cameroun il n'y a plus de vieux vous ne voyez pas vous ne voyez pas d'où ça vient la raison vous ne voyez toujours pas la montagne la montagne depuis qu'ils sont nés le coeur est entraîné est-ce que vous avez déjà été à l'ouest du Cameroun un père vous a dit suivez-moi vous n'avez pas déjà eu ça on est en ça j'ai dit un vieux père on était avec lui de 100 ans et nous on était derrière loin il avait 100 ans parce qu'il est né dedans son coeur est entraîné 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 tous les jours oui il nous a dit que c'est derrière là-bas c'est derrière là-bas qu'est-ce que ça veut dire si nous voulons que nos populations vivent longtemps ça ne suffit pas de le dire il faut qu'on prenne le temps de comprendre ce qui nous est arrivé c'est la colonisation c'est l'esclavage mais on ne peut pas s'arrêter à ça il faut qu'on ouvre une nouvelle page il faut qu'on se passe du colon et se passer du colon c'est aller là où la science se dicte c'est en Chine pour avoir les moyens moins chers pour garantir ce n'est pas normal je vais trahir un secret du Réunion ici là au Cameroun on fait l'échographie à 20 000 francs nous le faisons à 1000 francs c'est la condition pour qu'on survive nous on est en guerre et nous ne pouvons pas continuer avec les règles les standards les prix du système parce que ce sont des prix qui sont faits pour maintenir une minorité ils se contentent d'une minorité parmi nous les autres peuvent crèver ce n'est pas un problème non ça ne nous arrange pas ça ne nous arrange pas le Cameroun c'est la superficie de l'Allemagne et de l'Angleterre l'Angleterre et l'Allemagne c'est 160 millions d'habitants et nous ne sommes que 27 millions c'est ça à cause aussi de la pollution il y a aussi la pollution sur l'Orient qui est en train de jouer ça ça vient après le Cameroun c'est comme il dit c'est l'Allemagne et l'Angleterre ils sont 167 millions d'habitants nous on est 25 millions et ça ne nous dit rien essayez de repenser vos camarades des corps primaires combien sont restés en vie c'est là vous allez comprendre l'hécatombe c'est pas normal et ça doit vous indigner vous devez être dehors avec une mission comment on change ça pas juste aller parce que le blanc vous a donné un travail vous attendez quand vous serez à la retraite avant d'aller en Afrique quand vous êtes à la retraite vous ne nous servez plus parce que vous êtes fatigués les gens fatigués ne nous intéressent pas dans notre bataille moi je peux continuer comme ça longtemps bon je m'arrête là pour qu'on continue avec vos questions merci d'être venu vous n'applaudissez pas bon il est 15h oui vas-y alors j'aimerais bien avoir votre analyse il faut me tutoyer moi je suis un net pousseur donc je suis rien j'adore ton travail c'est extraordinaire et je ne sais même pas je me demande où tu tires toute cette énergie là mais j'aimerais bien savoir là je pars dans 4 jours je pars au canteau j'ai en vacances là-bas c'est vrai je connais peu parce que je suis née en France j'ai grandi en France j'ai fait l'essentiel de Mali mais c'est vrai que j'ai depuis un certain nombre d'années à force de regarder Afrique Média de t'écouter aussi de chercher des sources qui ne soient pas otaniennes comme on dit j'ai une vision du monde qui détonne par rapport à mon entourage et je suis toujours toujours incomprise mais j'aimerais bien avoir ton point de vue à toi sur ce qui comment tu vois l'avenir du Cameroun à long terme ou à long terme comment tu vois parce que là le pays est en ébullition surtout à cause de la faire depuis qu'il y a l'affaire Aminia Zogo j'aimerais bien avoir ton avis parce que j'essaye de surtout de voir à toi on va ressembler au Cameroun d'ici quelques années on va ressembler à certains parce qu'on va le pays peut imploser qu'il peut y avoir une guerre à cause des des plans est-ce que cette vision-là est plausible pour toi ou pas est-ce que grosso modo je trouverais m'inquiéter pour ma famille qui est là-bas ou pas voilà moi mon raisonnement va au-delà du simple Cameroun parce que ce qu'on a au Cameroun on a au Congo on a un peu partout c'est la même chose et si tu te préoccupes pour ta famille ça veut dire que après une heure et treize minutes de ce que nous parlons tu n'as toujours rien compris parce que moi ce qui s'est passé au Cameroun Zogo ce monsieur m'a marqué pour une chose depuis le début je n'ai pas parlé je n'ai fait aucun commentaire j'ai publié ce matin que je vais parler le côté service de renseignement parce que je veux vraiment que ceux qui deviendront des politiciens en Afrique sachent comment fonctionnent les services de renseignement parce que j'ai l'impression que nous on est des gens comme ça on ne sait même pas ce qui se passe voilà moi Zogo m'a marqué pour quelque chose il a tracendé la tribu pour dire la vérité je ne crois pas que beaucoup de Bamiliki auraient fait ce que Zogo a fait si ça avait été un Bamiliki moi j'avais parlé une fois avec le le commandant de gendarmerie de Bangu j'ai fait la photo pour montrer là où nos résistants il y avait une prison en face où ils avaient été tenus et donc je suis allé là où on avait creusé il y avait vraiment la guerre contre la France et j'échange avec le commandant il me dit quelque chose il n'y a aucune tribu avec laquelle la police camonaise a des problèmes comme les Bamiliki je dis que j'ai des problèmes il dit les Bamiliki ils ne parlent pas ils ne trahissent pas les autres Bamiliki et je dis mais quelle raison vous vous êtes donné il me dit ça n'a pas de la colonisation le Bamiliki considère toujours qu'il dit nous les gendarmes on est commandé par les blancs il dit il y a des gens dans ce village qui sont victimes de leurs propres de leurs propres frères ils les connaissent mais ils ont du mal à venir nous dire à nos gendarmes que voilà le bandit c'est telle personne donc un héritage de la colonisation qui a créé un manque de confiance avec l'administration donc je ne en extrapolant si déjà au quartier les gens ne vont pas faire la délation contre des bandits qu'ils ont parce qu'ils se disent que le gendarme c'est le blanc j'imagine mal dans un cas comme celui-là parce qu'où il dit j'ai des documents j'ai dit que c'est elle je ne vois pas un Bamiliki en train de faire ça comme ça donc sur ça il a tracendé la tribu là il ne parle plus de lui il ne parle pas il parle du Cameroun de l'avenir du Cameroun au-delà de sa propre vie en effet il dit vous n'allez que finir avec moi donc il sait il prend un risque mais il ne prend pas le risque pour une tribu pour quelqu'un il prend le risque pour tout le Cameroun donc c'est pour ça c'est la leçon que moi j'ai tiré de lui j'ai tiré cette leçon c'est une grande leçon qu'à un moment donné il faut que les gens arrêtent de voir que j'ai ma famille ce que tu dis est courant je ne t'accuse pas je connais des gens qui ont fait venir toutes leurs familles ici vous imaginez dans quelles conditions ils vivent ici une maman qui est au Cameroun faisait sa tontine tous les jours vous ne savez pas que le fait même qu'elle quitte pour aller au marché même si elle ne vend rien elle fait le sport notre fameux sport dont j'ai parlé de l'ouest du Cameroun vous allez prendre une femme qui fait les collines à l'ouest tous les jours vous la menez quoi qu'elle va vivre combien de temps ici vous divisez par deux le temps qu'elle a à vivre il va mieux la laisser dans son milieu là-bas avec ses collines avec son sport qu'elle faisait pour aller vendre même si c'est combien c'est pas le montant qu'elle vend qui est important c'est le fait qu'elle sorte de la maison tous les jours qu'elle rencontre des gens de sa génération avec qui elle est bavarde elle vient dans un milieu dans lequel le voisin ne salue pas l'autre vous croyez qu'elle vit ça comment voilà et quand elle est arrivée du Cameroun elle saluait tout le monde dans la route en sorte que vous faites voilà ça c'est une frustration elle salue personne ne répond donc le feu elle dit que là-bas il y aura la guerre civile je vais ramener toute ma famille vous n'êtes pas en train de solutionner le problème moi ça fait depuis des années que je parle avec des politiciens au Cameroun en disant que avant je les disais vous allez droit dans le mur maintenant je les dis vous êtes dans le mur puis raison simple moi je ne vois aucune vision chez les politiciens voilà pourquoi j'ai décidé de mettre un cours d'éducation politique dans Pugala.net parce que vous sentez quand vous parlez des hauts fonctionnaires vous avez affaire aux administrateurs vous n'avez pas affaire aux politiciens quand vous parlez avec des ministres même des ministres ne sont pas des politiciens en Afrique ce ne sont que des administrateurs on les a nommés ils rendent compte à celui qui les a nommés mais ils n'ont pas d'ambition historique l'ambition historique c'est à un moment donné tu dis moi on m'a nommé ministre de on m'a nommé ministre de l'éducation ok à la fin de mon mandat quand je le finis on pourra dire que j'ai réduit l'anéphabétisme de combien ils n'ont pas de chiffres on nomme un ministre de l'agriculture lui il n'a aucun chiffre pour dire qu'à la fin de mon mandat je pourrais dire que j'ai réduit la famine au Cameroun de tel montant non il n'a pas de chiffre donc il n'a aucune ambition historique donc ne compte pas sur lui pour ça mais c'est pas parce que tu ne peux pas compter sur lui pour ça que maintenant tu vas dire qu'on abandonne le Cameroun c'est le travail que je fais je suis dans depuis l'école primaire quand on reçoit les enfants à l'usine quand on leur montre ce qu'on fait mais les enfants partent changer je te donne un exemple nous on fait en sorte que les enfants pour éviter l'exode rural le Cameroun le gouvernement fait des battages médiatiques ah non à l'exode rural non à l'exode rural il y a eu il y a eu une demande qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher ils ne savent même pas ce qu'il faut faire pour empêcher qu'est-ce que nous faisons à Bafon on fait en sorte que toutes les écoles primaires à partir de ce coût moyen 1 coût moyen 2 ils viennent à l'usine nous on leur donne les semences de riz ok déjà on est habitué que le riz vienne de la Thaïlande ce qu'on n'était pas dit c'est que pourquoi le riz vient de la Thaïlande parce qu'aux Africains on a donné une fausse manière de faire le riz pour les teigner à une tonne à l'hectare on ne leur a pas dit la vérité et ils sont restés à une tonne à l'hectare mais à ces enfants-là à qui nous donnons la vérité ils ressortent avec des quantités de riz qu'ils sont stupéfaits un autre exemple ils produisent leur ignam ils viennent à l'usine ils transforment leur ignam en lait d'ignam leur lait d'ignam est transformé en glace d'ignam imagine le visage de ces enfants quand ils sortent de l'usine c'est des enfants qui pourront aller partout dans le monde mais ils savent c'est quoi la création des richesses c'est ça qui les retient sur le territoire c'est pas les discours nous aujourd'hui on est au discours de dire aux enfants qu'on aime le Cameroun on aime sur la base de quoi on dit que les chanteurs les footballeurs ce n'est pas aveu j'ai vu des stades qu'on a construits j'ai critiqué l'argent de tous ces stades on aurait pu construire des usines ça aurait eu un impact patriotique majeur le gouvernement romain qui a duré le plus c'est celui qui a distribué le blé gratuitement 32 kilos par famille par semaine si vous voulez que les gens soient en paix donnez-le à manger gratuit je suis passé à une radio qui m'a dit que les prix montent moi je suis content moi je ne suis pas politicien c'est pas à moi producteur de faire l'effort pour que les prix baissent c'est à l'état de venir me voir producteur de dire de reconnaître d'abord et ça en Afrique on ne reconnait pas l'alimentation la production alimentaire c'est un service public c'est un service public donc l'état ne peut pas me laisser moi privé spéculer sur un service public c'est dans son intérêt de venir me voir et de dire que bon tu produis combien de tournesol tu fais combien arranger un prix afin que sur le marché ça ne dépasse pas que l'état paye le surplus on laisse les gens raréfier les produits sur le marché après le sort à un autre prix et ainsi de suite quand tu es devant ce genre de désert idéologique parce qu'il y a un déficit d'idéologie il n'y a pas l'idéologie l'idéologie c'est quoi c'est qu'à un moment donné si tu poses la question à un politicien quel est ton objectif il va dire le bien-être de la population tu lui demandes c'est quoi le bien-être de la population il ne pourra pas te répondre parce qu'il va dire donner l'eau à tout le monde mais à quoi ça cesse si tu donnes l'eau à tout le monde si tu ne mets pas les égouts pour évacuer l'eau que tu viens de donner tant lui ne sait même pas ce qu'il dit à quoi ça cesse de dire je donne l'eau si l'eau va rester ce dernier et que ce soit l'eau qui va contaminer les gens donc il va dire ça comme ça il manque d'idéologie l'idéologie permet d'avoir la pensée globale et ensuite la pensée complète la pensée globale veut dire regarder le monde et de se demander dans ce monde là moi je suis où là dedans et est-ce que ma position me donne les moyens d'apporter à ma population ce que je prétends lui donner le bien-être si c'est pour aller demander au FMI prête-moi l'argent pour que je fasse manger aux gens donc ça ne sert pas donc pour revenir à ta question c'est toi qui peux être actrice du changement c'est toi qui peux être actrice de ce que tu veux que ton pays devienne parce qu'ensuite il faudra sommer les actions des gens comme toi pour avoir le résultat du pays mais si chacun n'est là que pour sauver sa propre famille on n'aura pas de résultat dans 50 ans on sera encore là pour pleurer l'Afrique qu'on a aujourd'hui et cette fois là avec des populations qui auront doublé mais des populations de misère bien entendu oui pas le fond tu as parlé d'une décision que le Cameroun a pris au niveau par exemple de restreindre le nombre de chinois qui venaient par exemple mais quand je te suis je vois qu'il y a eu une ouverture à part à un moment donné du président vers la Chine tu as dit tu penses qu'à ce moment il a pigé un peu de géostrategie est-ce que là la décision de restreindre justement la Chine parce que bien évidemment il y a d'autres questions où tu expliques ce que le Cameroun devrait faire pour avoir beaucoup plus de la Chine parce que certes on fait une ouverture mais je pense qu'on fait une ouverture à l'anima on ouvre sans ouvrir et cette décision de limiter le nombre de chinois c'est quand même une décision après qui se retourne contre nous donc certes ouverture géostratégie mais légère fermeture à quoi tu es comment tu peux expliquer ça j'explique ça par une chose simple j'ai l'impression ça ce n'est que mon impression peut-être elle est erronée que dans le gouvernement camounais il n'y a que le chef d'état qui est pro-Chine tous les raisons pro-français pour une raison simple pour que quelqu'un soit ministre au Cameroun il faut que la France valide pas seulement au Cameroun Côte d'Ivoire Congo tout ça deuxièmement tous ces gens ont étudié ici comme toi ils sont redevables à la France et troisième chose je prends les journalistes si tu vas à Lyrique là où on forme les diplomates camounais il y a une section qui s'appelle francophonie puisque les gens prennent le master en francophonie car quelqu'un a eu le master en francophonie le jour il faudra opposer les intérêts chinois et français tu crois qu'il va choisir quel côté mais est-ce qu'un ministre prend une décision comme celle-ci qui n'est pas handicapant ce que je t'ai dit il y a Max Weber il a donné l'exemple de l'administration américaine il dit aux Etats-Unis il y a le chef de l'Etat le chef d'Etat il est là pour 5 ans qui commande aux Etats-Unis c'est l'administration tu as 42 millions de fonctionnaires il dit ça dans son ouvrage et c'est eux qui sont dépositaires du vrai pouvoir Paul Biya a beau parler mais après c'est les fonctionnaires qui commandent c'est eux qui prennent les décisions il n'est pas là derrière chaque décision mais pourquoi les ministres sont contre la Chine parce que la Chine résout le problème de la corruption il n'y a pas d'argent c'est le troc tu me donnes le manganèse je te donne l'autoroute or l'histoire qu'on va dire Douala Yaoundé ça devait être l'autoroute c'est fini que l'axe lourd ça veut dire quoi donc on dit que ok toi ministre je te mets l'argent en Suisse et après ils ont une technique avenant on met dans le contrat qu'en cas d'avenant c'est le pays africain qui doit tout payer et machin après on dit qu'on a trouvé une grosse pierre sur la route dont le pays africain doit payer on ajoute encore le montant et on s'engresse on s'engresse oh la Chine n'a pas ça j'ai fait l'autoroute je te donne les clés ça a fini ça les ministres en Afrique n'aiment pas ça donc très souvent c'est les mêmes les ministres qui créent la cabale contre la Chine puisque tant qu'on va faire avec la Chine ils n'auront pas à bouffer c'est vrai que la Chine dit je viens avec les capitaux mais les capitaux pour éviter que ça passe par la banque française qu'on coupe 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 on fait de telle manière qu'il n'y a pas d'argent les salariés chinois ils sont payés directement sur leur compte en Chine et avec la carte Union P ils peuvent toucher l'argent au Cameroun voilà et c'est ce que nous faisons quand je vous amène en Chine première chose chacun de vous ouvre son compte dans une banque 15 ministres à Dieu on vous donne une carte valable 10 ans donc en alimentant votre compte en Chine si vous allez au printemps ici c'est 15% de réduction dans tout ce que vous prenez au printemps à Paris vous savez ça non ? ils font même la publicité oui oui mais c'est la carte est-ce que tu dis que tu habites ici ? tu dois t'en savoir comment faire les paradis fiscaux tant que tu es dans ce système le système te contrôle il faut que tu aies le pied hors du système et hors du système ne veut pas dire aller en Afrique c'est être en Chine ou en Russie pour le moment parce que je ne vois pas un troisième pays qui peut t'enir voilà et la chance de la Chine c'est que avec le système chinois tu as les distributeurs partout donc même ici tu peux tranquillement consommer ton argent d'ici une femme bonjour je suis Elisabeth je l'habite tu habites ? j'habite ici en France je suis d'origine angolaise d'accord je suis d'angola et c'est vrai moi je vous soucis dans votre Pougala.net c'est vrai que vous mettez souvent en avant que les pays peut-être les pays francophones sont plus perméables à cette haine anti-chinoise oui parce que quand je regarde dans mon pays l'angola est-ce que vous pensez que l'angola est peut-être moins impermeable à cette haine parce que j'ai l'impression que les accords entre l'angola et la Chine sont beaucoup plus importants que la partie francophone est-ce que vous avez la même vision que moi ? bon il faut déjà voir les financements chinois en angola c'est beaucoup plus que ce qu'on donne aux pays francophones l'angola a reçu 8 milliards pour faire pour raffiner son pétrole par exemple non c'est plus les pays francophones oui voilà et anglophones oui mais pourquoi l'angola se distingue alors est-ce que parce que le Portugal n'a pas beaucoup d'argent pour investir dans la propagande anti-chinoise et à un moment donné le Portugal s'est rangé derrière la Chine le fait qu'elle a donné la société d'électricité du Portugal bon j'ai publié là-dessus où les Etats-Unis demandent au Portugal d'arrêter qu'ils sont devenus des espions de la Chine donc le Portugal s'est déjà rangé derrière la Chine voilà et ils expliquent quand ils ont eu des problèmes financiers en 2008 personne n'est venu les aider c'est la Chine qui a aidé le Portugal en achetant les bons de trésor en faisant le regret agré c'est quoi le regret agré c'est que quand votre notation quand vous êtes baisse quand ça baisse et vous mettez les titres votre bon de trésor à la bourse il y a spéculation dessus donc vous risquez de payer le service sur la dette beaucoup plus élevé alors qu'est-ce qu'ils font au lieu d'aller mettre cette bourse ils viennent négocier avec celui qui a le cash et qui a le cash c'est la Chine il dit ok j'ai tel montant que je veux mettre j'achète la moitié en achetant la moitié déjà ça calme la bourse parce que la bourse c'est que si on spécule trop la Chine va reprendre le reste et c'est ça qui a aidé le Portugal voir pourquoi le Portugal n'entre pas dans une cabale et au Portugal non seulement ils ont vendu la compagnie d'électricité à la Chine ils ont vendu tout le réseau de distribution d'électricité à la Chine quand on dit comme ça on a l'impression que le Portugal est colonisé non c'est ce qu'a fait le Brésil qu'est-ce que ça veut dire prenons l'exemple de mon pays le Cameroun nous on a une compagnie d'électricité la compagnie d'électricité paye la Chine pour créer le barrage ok sauf qu'on crée le barrage le barrage n'est pas rentable parce qu'il n'a pas des usines que fait le Portugal le Portugal dit ok je te donne ou je te vends et comme c'est une grande société chinoise qui prend donc la production d'électricité pour que ce soit rentable elle est obligée d'aller contacter les autres sociétés d'État en Chine ok moi je m'installe au Portugal je veux que toi qui fabriques l'acier tu viennes aussi au Portugal je veux que toi qui fais les les carreaux tu t'installes parce que ce n'est qu'avec les sociétés énergivores que c'est rentable une centrale électrique s'il n'y a pas ce genre de société ce sera jamais rentable donc le Portugal a été plutôt maligné au lieu de faire comme le Camus a fait j'en prends l'argent que je ne serai jamais capable de rembourser j'ai lui dit mais l'autre a fait des investissements le port de Piret le port de Piret a été donné à la Costco il y a plus de 10 ans qu'a fait Costco ? Costco a investi beaucoup d'argent c'était le 8ème port de la Méditerranée maintenant c'est le premier port de la Méditerranée avec l'argent investi et la mairie de Piret attend seulement les intérêts sur tout ce qu'on a traité là-bas ils ont beaucoup plus d'argent c'est une nouvelle configuration qu'il faut penser ça les Angolais l'ont compris les francophones ne l'ont pas compris parce que à partir du moment les Portugais l'ont compris parce que la France il faut revenir à l'histoire la France s'accroche beaucoup aux pays africains parce qu'elle n'a plus de colonies les Anglais les ont battus et leur ont enlevé toutes leurs colonies de peuplement quand on dit connu peuplement c'est le Canada par exemple ça s'appelle Nouvelle France le mot Québec est donné n'est pas le Royaume-Uni ce n'est pas la France qui donne le mot Québec ça s'appelle Nouvelle France donc l'autre lui enlève tout ce qu'il avait ne lui donne qu'un espace pour le déménagement les Guadeloupes et tout ça c'est là où la France devait rassembler ses affaires avant de rentrer en France je ne sais pas si vous comprenez quand on dit Martinique Guyane l'Angleterne a laissé ça à la France c'est des minuscules vous avez déjà vu la dimension des Guadeloupes c'est vraiment minuscule donc on lui a concédé ça seulement comme l'endroit où rassembler ses affaires avant de déménager vers l'Europe au fond ça veut dire la France n'a plus rien elle se donc rabattue sur l'Afrique et après arrive la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale on lui dit tu quittes l'Afrique mais elle n'a jamais voulu quitter et maintenant la Russie revient pour dire que non pas vraiment elle s'accroche elle n'a pas d'autre choix elle s'accroche voilà donc c'est ce qui explique que les avatars des français qui sont assis devant moi ils répètent ce qu'ils entendent à RFI à France 24 que Poutine est en train de perdre la guerre Poutine paie 100 000 hommes par jour et eux aussi qui répètent ça c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui tire les missiles et c'est lui qui a les morts c'est lui qui a les morts et c'est lui qu'on attend pour faire la paix mais attends si vous étiez entre le battre vous l'aurez déjà contraint à faire la paix même chose pour la Chine on nous dit que les Chinois ils ont les pires salaires du monde ils ont fait il y a un écrivain qui a dit que le Chinois c'est le nouveau nègre à Chibembe que le gouvernement chinois est esclavagiste et que sauf que on n'a pas besoin d'avoir pris un jour de coups d'économie pour comprendre que quoi quand vous allez vous êtes à Paris vous ne savez pas qu'il y a des rues ici à Paris qu'à peine les Chinois arrivent on vide tous les Français qu'il y a dedans vous savez ça allez au printemps quand les Chinois arrivent on prie les Français pardon on veut les gens qui touchent les mille euros chinois les gens qu'on accuse d'habitude d'avoir les pires salaires du monde on chasse ceux qui touchent beaucoup les sbikas que pardon pas hâtés parce qu'on voit le montant de ce qu'ils achètent est-ce qu'on a besoin d'avoir fait économie pour comprendre ça que ce n'est pas le montant du salaire quand tu as un montant alors que tu as la maison qui est gratuite en Chine quand vous avez plus de 20 employés vous êtes obligés de loger tous vos employés loger ça c'est dans la constitution chaque jour dans la constitution chinoise vous devez laisser les employés dormir pour faire la sieste dans votre entreprise ils ont droit à une heure de sieste par jour c'est écrit dans la constitution chinoise on va venir comme les européens veulent donner les leçons au monde le téléphone il ne paye pas le téléphone le montant que vous payez ça coûte entre 1 à 2 dollars le mois donc quel que soit le montant qu'il a des salaires et ensuite tout ce que vous achetez ici qui est moins cher qui vient je vous crois qu'en Chine ça coûte combien ? c'est déjà moins cher c'est déjà moins cher ici donc ces 1 000 dollars que vous calculez en comparant à votre SMIC c'est 6 000 dollars oui c'est 6 000 7 000 dollars et donc nous on répète même nos économistes répètent que non là-bas ça ne les laisse pas là-bas j'ai un truc sauf que comme je l'ai écrit votre sécurité sociale est financée à hauteur de 300 milliards d'euros par la Chine 300 milliards d'euros financés par la Chine comment est-ce que quand la Chine finance la sécurité sociale en France elle ne colonise pas la France quand elle donne même pas 1 milliard c'est 500 millions pour le port de Kribi elle colonise le Cameroun expliquez-moi voilà donc c'est parce que c'est des avatars qui répètent n'importe quoi ils ne réfléchissent pas et on a ce résultat là donc quand quelqu'un comme moi débarque et dit qu'on vous a menti on dit ah non tu es espion de la Chine oui 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 bonjour je suis aussi sociologue oui je suis très content aujourd'hui moi c'est plus présente-toi de quel pays bon moi je suis de la Côte d'Ivoire d'accord donc je remercie beaucoup je remercie vous aussi je vous remercie beaucoup c'est juste une témoignage je vous remercie parce que la première fois que j'ai mis les pieds à Tamérie c'était suite à beaucoup de choses j'étais venu chercher la connaissance mais je me dis j'étais vraiment pendu à l'école je n'étais pas du tout c'était vraiment ce qu'on appelle l'école donc l'école ce n'était pas du tout mon truc la lecture tout ça et je suis venu ici et ce papa il a vu que je cherchais il a vu que je cherchais vraiment je voulais vraiment la connaissance je cherchais et il m'a donné deux livres et c'est ce livre-là qui a ouvert mon esprit jusqu'à ce que j'arrive et ce livre-là je me rappelle encore ça s'appelait Mureau esclave c'était un ancien groupe avé Mureau esclave et puis le deuxième livre c'était Marcus Garro et c'est ces deux livres-là voilà le message qui s'en rappelle donc c'est ces deux livres-là que j'ai fini de lire ça m'a vraiment ouvert l'esprit et puis j'ai commencé à me verser à commencer à la connaissance et à chercher dans les lignes noires parce que je me plaignais à chaque fois je cherchais des cerveaux vraiment des gens qui se démarquent en fait qui ne sont pas un peu comme vous donc je cherchais je cherchais je ne pouvais pas je cherchais et à force de circuler j'ai rencontré sur les YouTube je voyais le professeur Brun Barbon tout ça tout ça et puis j'ai beaucoup vu tout ce qui était sur le truc mais je cherchais toujours quelqu'un qui était vraiment différent et je vous ai découvert vous et c'est après que je suis passé à l'entrepreneuriat du salarié à l'entrepreneuriat et j'ai eu encore tout un même aujourd'hui là où je vous parle toute ma famille est à l'église ah mon Dieu la bataille c'est pas parce que j'avais parlé des batailles tout à l'heure mais ça va très loin parce qu'il faut trouver des stratégies pour ne pas frustrer les gens c'est très compliqué maintenant dans le domaine de l'entrepreneuriat aussi il y a des coûts parce que quand vous commencez à faire de l'argent ça gêne la famille il y a beaucoup de choses donc c'est j'ai vraiment pendant dix ans je vous ai suivi et j'en ai pris des prix en fait je suis venu parce que je suis content de vous voir en fait parce que je ne suis pas beaucoup de la conférence parce que je vous ai dit un petit peu moi-même et même pour vous dire des fois je vois qu'il y a des gens qui posent des questions mais le niveau de toute petite que vous avez c'est incroyable moi je ne savais pas que c'était vrai je me suis dit ça existe est-ce que c'est pas un génie je voulais forcément venir vous voir et voir les tropes yeux parce que j'avais jamais vu ça en fait dans le silence je ne vais pas vous montrer peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne vous connaissent pas mais dans le secret vous êtes un montant beaucoup d'entre nous c'est vrai et surtout des jeunes des craftiers ne croyez pas que les jeunes on voit dans les craftiers on dit oui gêto gêto non quand on est vraiment contre nous même isolés on lit on essaie de chercher parce que c'est pas facile parce qu'on vit dans les quartiers difficilement je fais une seconde d'automne je fais une seconde d'automne je fais une seconde d'automne on connaisse ce groupe on a laissé la drogue on a laissé le temps je ne le cacherai pas honte de lui dire mais quand je vous ai découvert j'ai mis beaucoup de choses de courir je me suis dit on peut faire de l'argent autrement et intelligemment et j'ai commencé à faire ton témoignage me touche beaucoup parce que le choix de lieu où nous le faisons là en ce moment ce n'est pas un hasard parce que vous voyez on est même à l'étroit mais c'est un lieu de connaissance et ça nous appartient ce n'est pas qu'on manque de grandes salles à Paris vous savez ce n'est pas ça qui me manque si je fais réaliser le Rewindab où il tourne ce n'est pas la salle qui me manque à Paris mais le choix de fait ici c'est d'amener beaucoup de voix franchie la porte de la vraie église ça pour moi c'est la vraie église parce que pourquoi nous on est là parce que on fait des photos vous faites des photos et à la fin on va publier et les gens vont voir qu'il y a des livres derrière c'est pas anodin ça rentre dans cela toi tu as dit tu viens de quartier moi je m'adresse aux gens de quartier quand tu vois je dis que quand j'étais en consamba tu vois pas je répète tellement consamba c'est parce que je m'adresse à des gens qui aujourd'hui ne sont rien quand je dis je suis expousseur pourquoi j'insiste sur ça parce que dans mon pays le Cameroun quand tu as un métier pas très bien personne ne te prend au série on t'a déjà sacrifié on t'a déjà crucifié donc quand je répète expousseur je cherche à rappeler à tous ces gens qui rabaissent des gens parce qu'ils ont des petits métiers qu'à l'instant si un expousseur a été et est devenu comme moi fais attention à qui tu as devant toi parce que tu ne sais jamais voilà donc la Côte d'Ivoire en 2010 j'ai fait mon premier texte c'était sur la crise ivoirienne à l'époque j'avais remarqué que les Ivoiriens ceux qui étaient Bété soutenaient Barbeau ceux qui étaient du Nord soutenaient Ouattara et ceux qui étaient Dioula soutenaient Dioula Ouattara et eux ils ne comprenaient pas pourquoi les Camerounais étaient impliqués dans leurs affaires les Ivoiriens ne comprenaient pas c'est pour ça que j'ai voulu écrire pour qu'ils commencent à comprendre que nous on est dans une logique d'enclos colonial et tant qu'on reste dans cette logique on va nous écraser ça veut dire qu'on nous pousse j'ai parlé tout à l'heure du Cameroun avec Zogo on nous pousse à nous retrancher derrière la tribu pour mieux parce que là on nous isole pour mieux nous étouffer ce que les Ivoiriens ne comprenaient pas c'est que les Camerounais avaient affronté les Français avant eux les Camerounais ont lutté pour une guerre de l'indépendance donc quand ça a commencé à pointer en Côte d'Ivoire les Camerounais ont vu où ça allait finir avant même les Ivoiriens quand on allait à la haie c'est nous qui organisons depuis l'Italie des cortèges pour aller à la haie les Ivoiriens nous regardaient comme des fous qu'est-ce que vous avez à voir là-dedans parce que si tu ne défends pas toute l'Afrique j'ai dit tout à l'heure quand nous on fait quand on fait l'échographie à Mifran ils sont assis dans la salle des gens des Révinas qui sont du Congo qui sont du Bénin qui sont de partout ce pays n'a fait du Cameroun si tu ne mènes pas ta révolution en même temps au même moment dans plusieurs pays africains ça ne sert à rien nous agissons comme des fourmis maniants parce que le colon il a pensé à nous pénétrer sous forme de fourmis maniants donc nous on ne peut pas nous libérer en disant que d'abord toi cette année non si on fait ça il va venir s'occuper de toi comme nous nous levons tous au même moment partout il va nous éteindre comment regardez que quand ils ont commencé à dire le Mali le lendemain c'est le Burkina qui s'est levé c'était très positif c'est la Guinée qui s'est levé c'était très positif parce que directement toute l'attention qui était focalisée sur le Mali commençait à s'estomper mais si nous on laisse qu'il n'y ait qu'un seul c'est ce que Sekou Touré a eu il était tout seul il était tout seul si nous on laisse que c'est un seul mais ils vont plus en tout le temps d'éliminer celui-là mais en sortant partout en même temps et c'est inscrit dans ça que quand en Côte d'Ivoire ça s'élève ça dit que non ça nous regarde parce que si je laisse qu'on écrase la Côte d'Ivoire mais après le tour du Cameroun va se présenter c'est ce qui s'est passé en Libye quand ça s'est passé en Libye personne n'a parlé mais après ils ont fait quoi ils ont pris les mêmes djihadistes qu'ils ont armés qu'ils ont envoyés chez nous c'est pas que les djihadistes sont arrivés tous seuls circuler au désert n'est pas facile même dans l'orientation comment vous expliquez qu'il y a des djihadistes qui ne sont pas africains qui savent où ils vont et après on demande à l'armée marilienne non tu ne peux pas arriver au nord c'est quoi cette histoire de neuf ans tu es une armée d'un pays tu ne peux pas arriver au nord donc la question de 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 la Côte d'Ivoire ça nous a touché pour ça pour ce qui regarde je reviens donc à la connaissance on ne naît pas joli il faut se cultiver et tout ça se trouve dans les livres c'est pour ça que vous avez vu je me filme je montre bien qu'il y a ma main dessus pour que quelqu'un ne croit pas que c'est une image que je suis allé prendre peut-être dans google image voilà donc tous ces livres je les ai il faut se cultiver j'ai dit souvent que votre liberté se trouve à la librairie parce que un livre c'est l'intelligence que quelqu'un a mis pour l'écrire donc quand tu le lis tu as son intelligence tu le lis un deuxième tu as une deuxième intelligence et ainsi de suite et ainsi de suite donc moi je me suis donné vraiment pour mission de faire que la jeunesse africaine aille à la librairie aime la lecture c'est pas vrai que les africains n'aiment que parler des musiciens ou des footballeurs moi je vois ceux qui sont abonnés aujourd'hui à Pougala.net et je m'arrange toujours à faire que les mots ne soient pas compliqués que même si quelqu'un commence aujourd'hui à lire il va comprendre de quoi on parle et si c'est faux c'est vraiment mis au niveau de tout le monde ça veut dire que le français c'est pas notre langue donc il serait idiot de ma part de vouloir utiliser les mots sélectionnés pour démontrer quoi à qui parce que nos intellectuels comme ils veulent démontrer pour se faire le plan de carré démontrer au patron qu'ils parlent bien leur langue moi j'ai publié même il y a des fautes j'ai publié vous n'avez pas remarqué mais je m'en fous c'est pas ma langue je veux que les gens comprennent sans problème donc c'est une rupture par rapport à nos prédécesseurs parce que je suis obligé de revenir je ne comprends pas je ne sais pas à qui il parlait je ne sais pas à qui il parlait il est un sénégalais il parle à son frère Camounet en une langue que personne ne peut comprendre même les français auraient du mal à lire même le dictionnaire souvent si ton dictionnaire n'est pas le gros parce que l'explication il y a plusieurs façons d'expliquer il y a plusieurs façons d'expliquer attend avant de continuer sur les questions je voulais demander on a des amis que j'ai rencontrés la semaine dernière au Cameroun et je voudrais qu'ils nous disent un peu de leurs expériences Camerounaises qui sont dans la salle ils se connaissent voilà j'attendais de lever la main pour faire le témoignage voilà je suis le premier il y a d'autres ici devant ils vont prendre le relais vas-y oui d'accord bonsoir à tous je m'appelle Constant je viens de l'emploi colonial après l'école d'Ivoire donc avant de faire mon témoignage quand même j'ai constaté que le professeur est dans le temple de l'isputologie à Paris donc il me rédite au-tep alors c'est passé à bas fin moi je me moquais de lui tout le temps en disant au-tep il me rend la monnaie donc justement on a on a passé donc effectivement la semaine dernière à Blafond à 4h30 quasiment de Douala pour faire la formation Redinda et donc je vous l'ai dit vraiment c'est une formation qui change la vie et vraiment je veux dire ce qui se passait c'est que après la formation on avait on rigolait un peu parce que le matin on se voyait on demandait à chacun combien de temps tu as pu dormir dans la tête qu'on n'arrivait même pas à dormir on avait on avait des insomnies donc c'était c'est une formation qui va vous donner vraiment des stratégies concrètes pour pouvoir amorcer non seulement ce recul et le développement de la feu et puis c'était pratique aussi parce qu'on a visité aussi les usines du professeur les fermes donc ça fait parler voilà donc on a d'autres confrères qui ont fait eux plutôt pari à 6 mois qui feront des témoignages mais qui sont allés au Cameroun pour voir aussi cette pratique pratique et même visiter d'autres Redinda donc on a eu l'occasion d'avoir d'autres Redinda qui sont venus et qui ont fait des témoignages de ce qu'ils ont pu créer concevoir et j'ai dit moi ce que j'ai entendu à Basundi j'aurais jamais pu imaginer voilà j'ai vu de l'Afrique qui gagne en fait j'ai vu de l'Afrique qui gagne ça c'est ce qu'il faut on voit des Africains qui s'unissent qui créent des industries qui créent des emplois et qui changent vraiment le devenir des gens donc j'aurais dit aussi que pour ceux qui suivent qui sont sur Koudala.net c'est déjà une chose excellente et ce qui est important c'est de passer à l'action dans notre cours il y avait quelqu'un qui venait du Tchad donc ce monsieur il a 3 hectares de riz au Tchad il produisait 300 kilos par hectare le professeur a fait une leçon notamment sur la résiculture où il a joint une fiche technique de résiculture donc ce monsieur il a pris la fiche il a appliqué dans son champ aujourd'hui il produit 10 tonnes à l'hectare avant même d'avoir fait le réveillement donc donc déjà ce que vous avez sur Koudala.net c'est déjà une ligne d'or donc ceux qui ne l'y sont pas ça peut déjà être un bon dé ah oui il a fait le témoignage là-bas voilà tout à fait et puis surtout ce qui est important et pour moi qui m'a vraiment marqué c'est que derrière au-delà donc du puits de connaissance qu'est le professeur de tout ce qu'il nous apprend c'est la constitution des réseaux on rencontre des gens de pays différents d'horizons divers mais qui ont vraiment ce même souci de développer l'Afrique ce même souci de changer et donc aujourd'hui je suis content à tout moment je parle au Cameroun je parle au Tchad je parle au Tchad toutes ces personnes qui étaient là donc ça aussi c'est quelque chose de très important donc voilà je reviens à ce moment l'élément qu'il a donné le réseau le système a fait que nous sommes isolés on ne réussit pas seul c'est pas possible tous les autres sont en communauté sauf nous nous-mêmes quand on fait la tontine quand on bouffe on part avec on a quelqu'un qui a fait le témoignage si tu peux le rappeler pour la tontine oui donc l'attentine Rébindaf voilà donc dans la ville de Bafoussa donc c'est quoi c'est quand même l'enfant pays il y a beaucoup de Rébindaf qui sont identiques ce qu'il faut savoir à la base c'est qu'ils mettent leurs familles leurs enfants leurs frères et soeurs voilà après avoir fait la formation ils développent et ils font participer leurs familles leurs amis ils développent les réseaux et donc à Bafoussa ils sont ils ont monté un groupe là-bas ils sont une vingtaine ils se réunissent deux fois par mois et ils ont institué une tontine où ils cotisent tous les mois ok donc ils cotisent tous les mois mais cette tontine elle ne part à personne à la fin elle sert en fait de fonds de roulement voilà donc si quelqu'un a un point de liquidité de trésorerie elle sert à fondler ça je ne sais pas si je peux je peux dire le montant dis-le le montant donc aujourd'hui dans leur tontine ils ont plus de 500 millions ils ont plus de 800 millions voilà donc c'est ce que j'appelle l'Afrique qui gagne voilà voilà merci allez-y les autres Didier il veut se cacher il veut se cacher vas-y lève-toi il y a son assez un peu je suis je suis du Rivenda Paris 9 donc il y a un an et je suis africain du Congo donc on a fait la formation ici à Paris c'était très dense mais on estimait que c'était relativement il manquait quelque chose de conséquent pour pouvoir matérialiser les choses qu'on avait vues donc on a trouvé ça important de partir à Bafam à ceux qui vont à la Mecque et d'autres qui vont à Jérosalème notre pèlerillage vraiment c'est Bafam et là-bas on a été totalement ébahis de voir comment est-ce que tout ce que le prof nous dit se matérialiser comment est-ce que ça prenait forme véritablement sur le terrain et pour appuyer ce que mon collègue Rivenda veut dire on voit l'Afrique qui gagne mais avant de voir l'Afrique qui gagne on voit l'Afrique qui se bat c'est qu'au Cameroun on se bat beaucoup et donc on était à l'ouest du Cameroun donc la région qui a véritablement lutté pour son indépendance et ça se voit aussi dans les Rivenda mais même plus globalement dans les populations chacun a sa petite activité chacun fait son petit truc et on voit vraiment que c'est le fièvre qu'on comprend un peu mieux où est-ce que le prof a grandi et on arrive à mettre en perspective des choses qui nous enseignent bonsoir à tous moi c'est Yacinoro je suis togolais je suis comme mon candidat de Paris 9 de la session précédente donc Paris 10 commence jeudi donc moi pour mon expérience personnelle j'ai j'ai 24 ans aujourd'hui pourquoi je le dis parce que je suis prof quand j'ai appris mon bac après mon bac et donc ça fait que pour choisir la filière dans laquelle je devais aller continuer j'étais beaucoup inspiré par le professeur donc j'ai choisi continuer en agroalimentaire donc je me suis dit si je commençais dès le bas tu m'as jamais dit ça oui et si je commençais dès le bas directement à apprendre l'industrie que le prof dit donc je n'ai plus besoin de venir au Rivendap donc je connaissais tout donc c'est dans ce chemin faisant j'ai continué continuer et je me suis lancé dans l'agriculture avec ma soeur on a fait un poulaï et j'avais lu pas mal de vos leçons aussi et vous avez même mis en bas de la leçon pour le titre de la leçon pourquoi les africains qui se lancent dans l'agriculture vont fermer après deux ans donc moi j'ai lu moi j'ai dit non le prof moi j'ai quand même fait l'agroalimentaire j'ai déjà les astuces donc on va pas fermer impossible on a même pas fait neuf mois je pense qu'on a fermé on a fermé après on a fermé après neuf mois on a investi on a investi beaucoup d'argent on a même pas vu un seul poussin dans le poulaï après que je me suis inscrit à la formation et j'ai aussi remarqué ça c'est de part mon expérience professionnelle parce qu'aujourd'hui je travaille au sein du siège d'intermarché en tant qu'ingénieur mais avant ça j'ai travaillé dans beaucoup plus d'usines et je me disais le fait d'être directement dans les sites de création de valeur j'espionnerais et je vais aller copier coller en Afrique sauf que ça fait deux ans j'ai travaillé dans les chocolateries dans les industries de sauce pour les marques mais jusqu'à la fin de mon parcours je n'arrivais toujours pas à créer la richesse je me dis il y a un problème sauf que ce qu'ils ne me disent pas c'est que les secrets industriels chaisent de se transmettre de père en fils quand on dit le Coca-Cola j'ai travaillé avec les ingénieurs en RID mais tu ne vas jamais savoir comment ça se fait pour le faire et c'est là où le prof intervient parce que jusqu'aujourd'hui il n'y a personne en tout cas moi je n'ai pas encore vu quelqu'un qui transmet le secret industriel et c'est où les gens certains Africains attendent le transfert de technologie ils attendent encore ils attendent encore qu'est-ce que tu as marqué au Cameroun ? maintenant on en vient au Cameroun après ma formation ici c'est un peu plus théorique et on est descendu au Cameroun pour voir concrètement on monte au Cameroun quelle formation on quitte Paris pour aller faire à Bafon ? vous allez au moins on ne va même pas à Douala on va à Bafon qu'est-ce qu'il y a à Bafon ? on va faire à Bafon quelle formation il n'y a pas dans Paris ? à Bafon et j'ai toujours travaillé avec les Blancs le matin quand je viens dans les usines il n'y a que les Blancs on est très rare je suis dans des villes même où je suis peut-être dans l'usine où je suis le seul noir mais quand j'arrive à Bafon on a visité des usines où il n'y a que des Noirs je me dis mais je me demande je les ai même posé la question qu'on était à le voir avant d'installer toute cette machine il y a eu quand même des Blancs qui sont venus et non on a acheté la machine chez le Blanc le Blanc dans le dernier six mois on a pour venir quand le compte rendu quand il est venu il n'a rien eu à faire il se demande vous avez dit à monter il a tout monté donc il a repris son milieu il est parti donc j'étais vraiment choqué par ce que j'ai vu donc c'était pour moi un moyen de me dire que le noir aussi est très intelligent au delà de ce qu'on nous fait croire et si je reste ici personne ne va se lever et me dire ah il y a des togolais qui sont intelligents il y a des caméronins qui peuvent faire cette visine à mener cette technologie à mener cette guerre à mener ce combat sur le terrain donc le caméron tous ceux qui vont se faire former ici je ne sais pas mais il faut vraiment aller à défaut de la chine aller au caméron voir ce qui se passe c'est vraiment magnifique il y a des gens qui se battent vraiment il y a de vrais généraux qui se battent sur le terrain il y a quelqu'un d'autre non ? oui le médecin moi c'est juste je viens du quartier Bénin j'ai été consolidé dans ma folie il y a un an comme ils l'ont dit on était à Bafon c'était génial sur le carbone continental et nous on fait tout pour fréquenter le plus le port le plus il est très humble et pratiquement quand on suit la formation on cultive aussi ce côté humilité on vivait ensemble on mangeait ensemble et tout dans le village on a vu les égines les plantations ça c'est c'est la norme et après nous on part en Chine là tous ces jours on a commencé notre petite lutte aussi à l'autre niveau et on se bagarre maintenant au niveau des ambassades pour aller partout voilà casser les barrières voyager le plus possible aller loin comme le fort et le partenariat avec les Kamounais que vous avez rencontré qu'est-ce que qu'est-ce que vous retenez des autres jeunes comme vous parce que vous avez vu c'est que moi papa a fait sur un parquet des jeunes comme toi ont fait exactement le le c'est un réseau d'humilité comme je l'ai dit donc quand on finit on cultive aussi ce côté et le secret ça ne se transmet pas le prof a eu l'inmobilité de nous transmettre tout ça et nous jeunes qu'on a formé on ne cache rien entre nous donc les jeunes qui sont sur le terrain qui travaillent nous disent tout au Rivendaf bien sûr donc quand ils disent peu de choses on comprend parce que c'est la logique aussi quand tu es dans l'idéologie tu comprends rapidement ce qu'on te dit et au Cameroun comme dans plusieurs autres pays parce que les Camerouins nous ont dit ceux qui sont là ils sont prêts ils ont dit au Gabon c'est la même chose en Côte d'Ivoire c'est la même chose tout le monde travaille et pour répondre à madame qui s'inquiétait de la venue de l'Afrique du Cameroun de l'Afrique l'Afrique on était là on était étonné malgré qu'on soit à fond dans l'idéologie dans tout on n'arrivait même pas on a suivi la formation il y a longtemps on était à l'hôtel on se disait mais quand même on est en retard au mieux on rentre parce que ça bouge énormément vous ne pouvez même pas vous imaginez ce que les gens sont en chambre nous on reste derrière les ordinateurs à 18 ans on a eu je me suis fatigué on est fatigué là-bas c'est pas ce qu'on dit tu es vraiment fatigué et tu sens que ça a travaillé parce que tu as contribué à faire quelque chose à la communauté donc c'était une belle expérience on attend la Chine merci bon ce qui est important si vous avez suivi un, l'humilité deux il y a une Afrique qui bouge et si vous restez à écouter RFI France 24 qui ne sortent que les problèmes vous serez largués parce que des jeunes comme vous sont en train de construire l'Afrique il manquait seulement la transmission générationnelle il manquait qu'on dise à ces jeunes voilà ce qu'il faut faire moi aussi j'étais ébahis comme eux par les jeunes de Bafoussam ce qu'ils ne vous ont pas dit c'est que nous sommes en train tous ces jeunes là pas moi ils sont en train de construire partout dans tous les villages des zones cités industrielles des cités industrielles c'est ce qui développe un pays sauf que jusqu'ici ça appartenait aux blancs pour la première fois des noirs ils sont en train de créer des cités industrielles ça c'est la nouveauté pour la première fois des noirs quittent Paris pour aller en Afrique apprendre ça c'est la nouveauté donc si vous voulez vous continuer à rester ici pousser les chariots et croire que vous êtes dans le paradis il y a une Afrique qui bouge et elle le fera avec ou sans vous c'est à vous de choisir nous ne demandons pas qu'il faut partir ils ont les moyens ils savent tout est orchestré de telle manière que vous pouvez tranquillement vivre entre ici et là-bas parce qu'il y a une autre bataille qui se met ici nous appelons ça la colonisation de l'Europe pas les Africains mais je ne peux pas vous dire maintenant parce que vous êtes des traîtres on ne vous a pas encore formé pour tenir les secrets nous on est en train de travailler ici parce que ce n'est pas normal que les Chinois achètent des quartiers entiers et pas les noirs mais nous on va y arriver vous croyez que ces jeunes là qui sont à 500 millions de cotisations ils seront tous au salon de l'agriculture on ne leur refuse pas les visas mais c'est des patrons c'est des patrons aujourd'hui ils comptent j'étais en Chine avec eux en 2019 avant qu'on ne ferme les portes j'étais surpris un des collectifs ils me disent ils ont chargé 7 conteneurs 40 pieds de machines non 10 conteneurs 40 pieds de machines nous utilisons le franc CFA pas pour faire ce qu'on attendait de nous le franc CFA c'est la dévise la France a regretté qu'elle nous a donné le franc CFA avec le franc on change tout contre l'euro sans limite c'est ce que nous faisons nous on est en sous-marinage on ne parle pas on ne va pas dire à la télévision on ne dit pas ce qu'on fait on joue aux pauvres nous sommes sur YouTube nous sommes sur YouTube ah oui nous on avance comme les Chinois on fait quand ils venaient ici à Paris quand ils se filmaient à la tour on disait que les Chinois aiment la photo alors qu'ils filmaient c'est qu'ils allaient copier nous aujourd'hui on est en Europe pour les espionner on ne veut plus être le ding-dong de la farce ouvrez les yeux vous n'êtes pas chez vous ici même si vous avez le papier même si vous avez le passeport c'est on n'est pas chez nous il faut qu'on occupe les espaces chez nous chez nous et ça c'est possible n'attendez pas dans 20 ans parce que dans 20 ans on dira que c'était facile aujourd'hui et c'est facile aujourd'hui revenons à l'eau dont on a parlé au début de notre conversation après je vais vous redonner la parole nous on est à Bafon est-ce que vous savez que pour potabiliser l'eau à Bafon c'est un Italien qui a gagné le marché c'est l'Italien qui donne l'eau potable à Bafon vous savez pourquoi il a gagné le marché parce qu'il était le seul candidat où sont les autres ils font les manifestations communauté Bafon à Paris communauté Bana à Paris faire de Bafon à Paris et on mange ça et votre eau potable après vous avez dit que vous avez compté les blancs et c'est le blanc qui vous donne à boire si vous fuez le vaccin je crois si vous vous finissez là vous savez combien de blancs potabilisent l'eau en Afrique j'ai vu des gens qui disaient qu'ils ne pouvaient pas le vaccin parce qu'on pouvait les tuer avec le vaccin et c'est vrai qu'ils vous potabilisent l'eau pendant que vous faites la fête faites des Bafon à Paris à Berlin donnez les billets d'avion pour que les chefs viennent fêter voilà non mais ça fait honte si vous n'avez pas honte moi j'ai honte j'ai honte de voir que mais nos populations nous on a fait l'école alors pourquoi franchement c'est un Italien qui va et ce qui est frappant c'est que l'Italien il achète des machines espagnoles et il achète bon vous n'êtes pas Révidaf parce que là je suis en train de dévoiler les secrets de Révidaf vous êtes des traîtres donc je ne peux pas tout dire continuons quelqu'un a d'autres questions oui bon bonsoir à tous je suis fonds d'antagne du Cameroun oui et vous avez fait les fêtes à Paris ah non loin de là mais vraiment loin de là ok je suis en train de chercher du département ici mais aussi chef d'entreprise d'accord en France comme au Cameroun et je voudrais revenir tout d'abord sur le constat de la dame par rapport à la venue par rapport aux travaux du sociologue Gunnar Konsen l'allemand qui a établi l'indice de belligérance et en gros fort du fait que la population soit jeune elle est plus osée on va dire être violente et à Doile on en a vu d'ailleurs les prémices de cela donc si rien n'est fait en effet la violence va aller de façon grandissante au Cameroun parce qu'il y a beaucoup trop de jeunes il faudrait peut-être un travail d'éducation dans ce sens et je reviens à ma présence ici aujourd'hui je n'avais pas l'habitude de vous voir sur internet et je vais être honnête de te voir quand tu tutoies et je vais être honnête je me disais bon c'est encore un roublard tu racontes des trucs sur internet pour amarrer les gens et il y a peu une marque que j'ai créée au Cameroun Saveur du Moa ça s'appelle On produit des épices du Toujar et on se lance dans la production du tournesol et j'ai décidé d'expérimenter donc de cultiver le tournesol que je vais transformer en huile et dans ce sens un de mes ingénieurs vous a contacté pour acheter des séances et c'est lui qui m'a dit bon il va être à Paris il faut aller voir écoute ce qu'il a à dire et peut-être que puisqu'il est je ne vais pas dire un de vos adeptes mais bon il est très abonné il est abonné et il vous suit beaucoup donc je suis très heureux d'être là parce que j'avais une vision ou une pensée erronée de vous je me disais c'est quelqu'un qui dit encore des choses sans consistance comme malheureusement on a l'habitude de voir sur internet qui Anna hélas vous qui profitent de la naïveté de la faiblesse des jeunes je suis très content d'être là et je voulais votre avis sur une chose c'est la suivante ce qu'on fait c'est bien ce que vous faites c'est bien l'industrialisation c'est très bien mais sans action politique coordonnée à cela sans démarche d'intelligence économique parce que je suis docteur en intelligence économique par ailleurs est-ce qu'on pourrait réussir je m'explique j'ai une entreprise qui s'appelle Alliance Sudienne car on fait les évacuations sanitaires mais on est aussi intermédiaire bancaire dans les transactions pour tout ce qui est achat de matériel médical et donc j'allais en Indonésie pour négocier j'essayais de voir ce qui se fait là-bas parce qu'on m'a dit bon là-bas ils ont du matériel médical etc j'y allais et je m'attendais à ce que je ne sais pas qui est au niveau du ministère de relations extérieures du Cameroun un service qui puisse m'accompagner dans ce sens en tant qu'entrepreneur camerounais qui engage le Paris comme ça se fait ailleurs j'ai une école en France une école de commerce ça en France la Green Up Academy pour ne pas la citer quand je vais en Tunisie pour négocier un truc avec une école ou un partenariat avec quelqu'un au niveau de l'ambassade de France à Tunis je suis accueilli on m'oriente on me dit on me dit il faut faire ci il faut faire attention à ça et tout et ça ça favorise on va dire quoi ça ça m'accompagne du moins dans l'action que j'essaye d'entreprendre là-bas mais nous au Cameroun je pense que c'est le cas en Afrique nous n'avons pas ça donc notre action industrielle ce que vous faites c'est très bien mais s'il n'y a pas d'action politique une démarche d'intelligence économique coordonnée à cela comment on va survivre dans ce monde tout le monde ne s'appelle pas monsieur Jean-Paul Pougala c'est qui vous ouvre c'est un port en Chine évidemment vous vous permettez de faire certaines choses peut-être on ne réagit pas parce que c'est vous mais si c'est un fondant ou je ne sais pas un collègue ici qui essaye il est fort même Riven Daff d'ailleurs il est fort pour elle qu'il n'y arrive pas et donc qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça et le dernier point c'est une analyse tu proposes quoi par rapport à cela ce que je propose c'est une question complexe une éducation de notre classe politique une éducation et une sensibilisation de notre classe politique parce que malheureusement au Cameroun nous avons une classe politique sans idéologie sans épaisseur sans consistance qui ils sont là peut-être par opportunisme je ne sais pas mais on ne sait pas pourquoi ils sont là donc il faudrait peut-être commencer par l'éducation par notre système éducatif ou même le système politico-éducatif je dirais pour essayer d'avoir des bonnes personnes au bon endroit tu vis pour Galapong j'y vais quelquefois mieux donc tu n'es pas abonné non je ne suis pas non je ne suis pas abonné comme j'ai dit je suis venu parce qu'on m'a dit par contre je partage ces analyses géostratégiques sur la Russie et d'ailleurs c'est le dernier point il y a tout ce que tu viens de mentionner très bien je vous remercie et du coup le dernier point c'est par rapport au Nigeria je ne sais pas si vous partagez mon analyse mais le Nigeria va nous attaquer et au Cameroun personne ne parle on ne dit rien ils ont gonflé le budget militaire de 54% atteignant les 4 milliards de dollars soit disant pour lutter contre les rebelles mais dans le même temps la menace s'est affaiblie ils nous ont livré alors ça c'est ce que je pense les leaders sécessionnistes c'était AD5 dans le but d'effacer en fait ou comment dire de tuer toute tentative de dialogue avec les sécessionnistes qui combattent sur le terrain et ça s'est avéré parce que ça s'est fractionné en plusieurs une multitude de fractions et tout qui a considérablement affaibli notre potentiel militaire et puisqu'ils n'avaient jamais digéré la perte de Bakassi là ils sont en train de faire des tractations pour les attaquer et j'ai l'impression que nos stratèges au pays personne ne voit personne ne me dirait qu'est-ce que vous pensez de la situation je vous remercie bon premier point il n'est pas abonné à Pogara.net non pas du parce que je réponds à ça en préparant la future génération de politiciens africains des gens qui soient capables d'être déposités dans la pensée critique parce que nous on a des politiciens en Afrique qui sont des très grands diplômés mais malheureusement ils pêchent en pensée critique et l'école coloniale nous a aussi privés de la pensée complexe pensée complexe la capacité de mettre plusieurs choses ensemble qui au départ semblent ne pas être reliées mais qui sont coordonnées donc je le fais déjà pour ce qui regarde l'implication dans la jeunesse j'ai expliqué déjà ce que nous faisons au niveau de Bafan moi je fais au niveau de Bafan et j'interpelle le ministre de tutelle de tout ce que je fais en disant voilà ce que je fais au niveau de Bafan à vous de prendre le relais moi je suis candidat à rien je veux être candidat à rien parce que j'étais candidat à quelque chose je n'aurais pas 24 heures de vie il faut que tu le saches donc on me laisse vivre parce qu'on sait que je ne demande rien je suis financé par personne c'est mon argent quand j'expérimente j'expérimente j'ai fait que ce n'est que mon argent aucune ONG aucun pays ne me finance voilà donc et je m'implique je me suis impliqué dans l'écriture de Manuès Colet notamment le livre d'histoire pour la classe de 3ème qui me semblait le plus important le plus problématique pour quelle raison nous pendant en 1992 le parlement du Cameroun vote une loi qui dit que ceux qui ont combattu les français n'étaient pas des terroristes c'était des résistants donc c'était des héros de la nation mais tu peux imaginer de 1992 jusqu'en 2020 il n'y avait aucun livre aucun manuel scolaire qui le disait parce que tous les manuels scolaires étaient à Chète à Thiers publiés à Paris où le Cameroun c'est deux pages au maximum et dans ces deux pages tu ne verras pas que la France va écrire dans un manuel à Chète que les Camerounais ont combattu la France pour leur liberté voilà c'est comme ça donc j'ai donc pris sur moi de le faire pourquoi personne n'avait écrit le livre avant moi parce que pour que tu écrives un livre d'histoire sur le Cameroun tu as besoin des archives et François Hollande avait promis des archives qu'est-ce qu'il a fait il a sorti 40 textes pour dire comment tel gouverneur était arrivé au Cameroun comment il était accueilli comment on avait donné telle médaille à des gens or c'est quand maintenant Macron est arrivé qu'on a encore bien spécifié ce qu'on demandait ce n'était pas des archives tout court c'était des archives militaires nous avons besoin des archives militaires qui ne sont pas ouvertes jusqu'à aujourd'hui comment donc peut-on écrire sur l'histoire de la résistance à la colonisation française allemande et Britannique au Cameroun sans archives c'est un travail dont il fallait la pensée complexe la pensée globale pour y arriver qu'on ne nous a pas enseigné voilà j'ai pris ça comme un défi sur moi-même et il fallait les techniques que j'ai utilisées très simples je suis allé chercher surtout les mémoires des français qui ont vécu dans cette histoire les mémoires des allemands qui ont vécu dans ce livre il y a par exemple le le télégramme que Douala Mangabel envoie au Reich et pour lequel il sera pendu mais il fallait la copie du télégramme tu le prends ou si l'allemand ne te donne pas puisqu'il le cache donc il fallait vraiment développer j'ai mis 4 ans pour trouver les éléments pour écrire ce livre parce que à partir du moment où les français disent on boycotte la loi camerounaise c'est un défi aux intellectuels camerounais parce que ce défi il faut le relever en faisant en sorte que dans ce livre qu'on écrit qu'il n'y ait pas des choses qu'on conteste demain il ne faut pas écrire des fake news parce que vous devez être certain parce que c'est un piège à la fin parce que si vous écrivez une phrase sans la possibilité de la prouver ça décrédibilise tout ce que vous êtes en train d'écrire et on ne peut pas dire que c'est un manuel qu'on va donner aux enfants de classe de 3ème alors qu'il y a des choses contestables malgré ça qu'est-ce qui va se passer on donne le manuel est le seul candidat pour être le chef de l'état dont son avis favorable le premier ministre du Cameroun m'écrit pour dire que le chef d'état m'a dit que et il est content que il veut que c'est le premier ministre qui m'écrit j'ai donc je cote donc à la commission le jour la commission me reçoit vous dit que ah oui vous êtes le seul et le jour où la commission siège on dit qu'on n'a pas trouvé mon livre il y avait 10 copies on n'a trouvé aucune copie ça rentre dans la bataille sauf que moi je ne pleurniche pas j'ai offert le livre à tous les enseignants du Cameroun ça m'a coûté 50 millions de francs il faut trouver cet argent donc quand ils font ça ils s'attendent que vous alliez pleurnicher je n'ai pas pleurnicher j'ai réagi différemment de ce qu'ils s'attendaient et qu'est-ce qui s'est passé en offrant aux enseignants c'est là où entre la géostratégie en offrant aux enseignants tous les enseignants ayant un livre au lieu d'aller dans Google chercher les éléments pour faire le coup qu'est-ce qui s'est passé c'est que c'est dans ce livre que sortent les sujets qui sont proposés soit au probatoire qu'au brevet et donc c'est le seul livre que les parents aujourd'hui recherchent on se retrouve que c'est tellement demandé que nous-mêmes on a du mal à suivre donc on ne se contente pas de dire tu vas changer changer tu vas changer la politique comment ? donc moi du point de vue intellectuel j'ai créé Pougala.net où j'ai mis un prix maintenant politique social parce que 5600 le mois avec aujourd'hui on a 1030 leçons et on a près de 8000 livres en PDF offerts gratuitement sur le site ça veut dire que c'est vraiment une contribution en plus j'ai créé des sujets qui sont très clivants donc je reçois des coûts exprès et je veux recevoir des coûts parce que moi je suis quelqu'un qui aime les problèmes vous savez quand on a grandi au ghetto quand il n'y a pas la bagarre on dit qu'il y a un problème on demande si vous êtes malade c'est même les parents qui s'inquiètent est-ce que tu es malade aujourd'hui donc je cherche souvent à extraire la bagarre parce que dans cette bagarre je sais qu'il y a de nombreux jeunes qui me lisent il y a un message que je transmets c'est quoi éviter ce que certains intellectuels font c'est trop facile de dire haïr la France ça ne nous sert pas ce que je fais c'est convertir la haine que le jeune a pour la France en quelque chose de constructif pour lui-même d'abord la preuve on vous a dit à partir de dimanche j'ai tous mes jeunes qui viennent au salon de l'agriculture et il y a un mot d'ordre chacun de au salon de l'agriculture a son partenaire français donc tout ce discours dit qu'on détest non on est en guerre on est en guerre contre un système pas contre les personnes et nous on va dans ce système prendre ceux qui peuvent servir notre cause donc ce n'est pas un problème maintenant de dire qu'on est contre les français c'est la France l'institution française vous avez vu les jeunes les jeunes c'est un peu comme nous ils étaient contre l'institution ils n'étaient pas contre les français j'ai vu beaucoup ils vont se rencontrer là quand vous créez des partis politiques c'est ce que le système parce que votre parti sera sur une base tribale et vous allez encore vous diviser vous allez encore vous morceller moi je préfère que mes jeunes quand ils se rencontrent ils parlent d'argent les gens ils auront l'argent ils vont décider quel pays ils vont construire quand nous sommes en Chine tout le monde est étonné parce que nous on est le seul groupe on est le seul groupe africain où les jeunes arrivent ils parlent affaires ils arrivent chacun arrive avec une carte de visite c'est écrit Rivindaf le chinois reçoit 10 personnes Rivindaf Nigeria Rivindaf Côte d'Ivoire Rivindaf Mali et obligatoirement quand un Rivindaf arrive il dit non assieds-toi parce qu'il sait que c'est un grand groupe bon et ça marche par rapport au Nigeria moi j'ai d'autres informations les informations c'est quoi à partir du moment où on a choisi la Russie c'est la Russie qui est en train d'armer le Nigérian c'est la même Russie qui est en train d'armer le Cameroun c'est tout simplement parce que les occidentaux avaient mis l'embargo contre l'armement contre le Nigérian et les mêmes occidentaux c'est pas moi qui le dis c'est Bwari qui le dit à Obama il dit c'est vous qui armez Boko Haram en nous mettant l'embargo sur l'armement on arrive sauf que Boko Haram est plus armé que l'armée nigérienne mais ça n'a pas de sens alors qu'est-ce que la Russie a fait la Russie a tout simplement donné la licence de fabrication d'arbres la même licence a été donnée au Zimbabwe le Zimbabwe fabrique les Kalashnikov c'est la licence que le Nigérian a négocié au Cameroun de négocier la même licence sauf qu'à partir du moment la différence entre la Russie la Chine et les autres c'est que la Russie ne fait pas double jeu quand regardez en Syrie quand elle a parlé avec Assad elle a parlé avec Erdogan les problèmes qu'il y avait ça a trouvé une solution tout le monde était étonné que tous se sont retrouvés à Moscou parce que à un moment donné ça ne sert à rien de dire je te soutiens après on cache on va à l'autre on finance ça la Russie ne le fait pas nous n'avons pas de preuves que la Russie finance deux personnes qui se font la guerre donc dès lors qu'elle est là à soutenir deux personnes ces deux personnes ne se feront pas la guerre ça c'est mon assurance aujourd'hui alors que si c'était la France ou les un eux font des deux côtés toujours voilà donc ça c'est l'information que moi j'ai que toi aussi tu peux vérifier et le dernier accord a été signé même que Paul Biard dit quand Macron était là parce qu'on l'accusait d'avoir renouvelé l'accord avec la Russie quand la guerre avait commencé nous avons reçu 347 stocks d'armes dans le premier contrat et ces 347 ça a été renouvelé l'année dernière en 2022 donc c'est et Gazprom et au Cameroun donc on n'est pas seulement dans l'armement et l'autre société de pétrole est au Nigeria Rosneft est au Nigeria comment Rosneft va au Nigeria c'est l'Algérie qui convainc le Nigeria parce que pendant des années les occidentaux vous font croire qu'ils vont vous aider ils vont faire les trucs ils vont faire ceci cela sauf que quand on a bien regardé et aujourd'hui il y a une comment on appelle ça il y a la fibre optique qui réduit le Nigeria et l'Algérie c'est l'Algérie qui amène le Nigeria en Russie en lui disant si tu continues avec les occidentaux un tu ne seras jamais armé la première armée d'Afrique c'est l'Algérie ça tu le sais non ils ont mis en orbite quatre satellites et satellites d'observation même du Mali que la France n'a pas c'est le chef d'état major français qui dit au Parlement français que l'Algérie aujourd'hui si elle décide qu'elle bloque la Méditerranée la France ne peut rien faire parce que l'Algérie a cinq ans d'avance en armement sur la France c'est le chef d'état major français qui dit au Parlement comment cinq ans d'avance parce que les sous-marins algériens ne sont pas détectables pourquoi la Russie a donné les derniers sous-marins qui sont faits en titane le titane n'est pas détectable par les radars c'est ça que l'Algérie a en plus de ses satellites mis en orbite or les pays occidentaux ne donnent jamais leur dernière technologie à quelqu'un déjà le fait qu'ils ont désarmé le Nigeria désarmé le Nigeria désarmé le Cameroun c'est là où un autre problème qui s'est posé c'est un peu délicat pour le Cameroun parce que j'ai risque de trahir des secrets d'État bon j'espère que j'ai répondu à ta question oui vas-y bonjour je m'appelle Yachanri et j'ai aussi fait la dernière formation Paris 9 avec les autres j'étais aussi au Cameroun la semaine dernière j'étais aussi au Cameroun la semaine dernière c'est notre mec on va en pélinage au Cameroun désormais moi je suis aussi nouveau formé comme les autres donc je voulais dire qu'il faut vous abonner à Pougala.net parce que l'agent bon moi je suis de Ouest du Cameroun je suis de Ouest du Cameroun et on a vu nos hommes d'affaires moi ça m'a toujours choqué quand j'étais quand j'étais jeune en fait il y a des trucs que je ne comprenais il y a des mécanismes que je ne comprenais pas on va expliquer par rapport au port et tout mais jusque là je ne comprenais pas et c'est avec le temps et avec la culture que j'ai compris donner beaucoup d'argent à quelqu'un qui n'est pas cultivé il n'y a rien de pire en fait parce que la personne nous enfonce enfonce tout le pays donc la culture est essentielle il n'y a aucun industriel européen qui n'est pas cultivé vous pouvez prendre tous les ceux qui ont bâti l'Europe je veux dire on peut prendre tous les Siemens les groupes tous les industriels européens étaient cultivés coréens et japonais et japonais sont cultivés et les enfants et tous les grands intellectuels européens sont les enfants d'industriels tous Karl Marx arrive à faire ce qu'il fait là grâce à l'argent de son ami son père est industriel égale tous les grands industriels aujourd'hui européens qui ont bâti l'Europe qui ont pensé l'Europe leurs parents étaient des industriels ils étaient utilisés les bibliothèques à la maison voilà dans les dans les dans les avoir tout l'argent vous les questions que je vais pas te vexer mais les questions que tu as posé bien à la mer des raisons que tu as posé j'ai senti que bon il y a quand même un travail au niveau de la lecture à faire malgré tout l'argent que tu puisses avoir peut-être plus que moi il y a un retard il y a un retard par rapport à ce plan là qui est essentiel sinon tu es hors jeu et tu peux mettre un danger pour ta communauté donc moi je reviens toujours sur la culture c'est plus important que tout en fait c'est très important c'est justement ça qui a permis de me libérer de la pipe c'est pour ça que j'ai aimé après la lecture moi j'étais à l'église mais j'étais le plus jeune évangéliste pourquoi ? parce que les autres étaient des cadres mais comme je lisais énormément la Bible ce qui faisait que je connaissais la Bible de Genèse et d'Apocalypse les chapitres je l'ai récitée ce qui faisait qu'on me donnait des responsabilités que je devais occuper normalement des cadres et j'ai commencé à coûter de certaines choses parce que j'avais beaucoup de culture et maintenant ça il y avait des caméras et c'est là petit à petit j'ai commencé et c'est là que ça m'a permis de me libérer alors qu'en général la majorité même de ma famille ne connaissait pas la vie ils viennent tous le dimanche pour coûter la vie pour coûter c'est important d'avoir beaucoup parce que dans la Bible vous pouvez les faire et quand vous disiez les tous ces trucs là ça vous je sais pas comment ça ouais c'est en prison voilà c'est comme dans un cocon voilà et c'est pour ça que maintenant je commence pour quoi lire beaucoup c'est pour ça que je me suis même intéressé à Pougalaponnet c'est important c'est très important c'est très important parce que sur Pougalaponnet qu'elles sont les idées d'affaires et ces idées d'affaires peuvent vous amener au revendant mais j'insiste sur Pougalaponnet parce que j'insiste énormément sur cela en plus de lire parce que ça donne même des pistes pour des achats de livres et pour se concentrer on dit souvent le prof dit souvent que l'importance de tout lire c'est notre point de désaccord moi je pense qu'il y a des livres qui sont supérieurs aux autres il y a des il y a des modes de pensée qui sont supérieurs aux autres je pense que les intelligents ne se valent pas et comme les intelligents ne se valent pas les livres ne se valent pas voilà c'est ma légère c'est tout ce que moi j'avais à dire aujourd'hui et qu'est-ce que tu as ramené du Cameroun ce que j'ai ramené du Cameroun je présenterai Aurélie Daff les derniers produits oh la 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 mise à jour Aurélie Daff les derniers produits et la mise à jour mardi depuis Francfort il fait que ça moi non je ne connais pas Francfort j'étais formé à Paris je ne connais pas Francfort j'étais formé à Paris ah tu t'as Francfort oui tu t'as Francfort on ne dit pas tout je vais présenter on ne peut pas tout dire je vais présenter mes derniers produits et mon modèle comment je suis par rapport au professeur parce que moi moi je le procède riche les chinois et les blancs moi je triche le prof c'est pour cela que moi je suis tout le temps à Bafon pour moi c'est Bafon à Bafon donc je vais me présenter à la mise à jour mardi et à la formation mes nouveaux produits et ma stratégie comment je suis en train de mettre mes produits sur le marché la stratégie que j'emploie pour que comme au Cameroun tout le monde profite tout le monde voilà tout ce que j'avais à dire alors quand il dit il présente ses produits les européens nous ont ouvert le marché avec les APE ok et quand ils nous ouvrent le marché ils croient qu'ils vont donc créer les carrefours au champ et tout ça casino chez nous donc c'est pour qu'ils aillent vendre chez nous ils ne nous attendent pas et c'est là où nous on vient chez eux justement parce qu'ils ne nous attendent pas nous on a des espaces qui sont fertiles en Afrique et nous on entre sur ce qui coûte le plus cher un poulet qui part de la France pour le Cameroun c'est 1000 francs au Cameroun c'est combien 1 euro combien 1 euro 50 voilà or un poulet qui part de bafon pour la France c'est un poulet de race non seulement il est de race parce que le poulet français qui part au Cameroun il est hybride donc c'est un poulet moins cher c'est bas de gamme mais le poulet qui part de bafon pour la France il est haut de gamme il est 1 de race 2 il est bio donc minimum c'est 20 euros le kilo qu'est-ce qui est mieux d'aller vendre 1 euro et demi au Cameroun ou bien de quitter au Cameroun venir vendre 20 euros le kilo ici voilà en plus le slogan que nous utilisons pour vendre ici vous savez c'est quoi le poulet qui court il a l'espace non il a l'espace pour courir donc ça contraste avec le poulet voilà c'est ça parce que la guerre elle est d'abord économique et il faut que vous soyez dans cette dynamique donc c'est pas le fait je dis on aime ou on n'aime pas non nous on est là on veut notre part du gâteau aussi ici on veut profiter de notre présence en Europe pour avoir notre part du gâteau et rien n'est facile voilà quelques quelques secrets du Révinas que je peux vous donner aujourd'hui je donne quelques secondes bon ok un secret les gens qui font la pisciculture en Afrique on sait qu'ils ont au maximum trois ans pour famille pour les raisons qu'ils eux-mêmes ne connaissent pas alors quand vous quand vous faites est-ce que j'ai dit il a dit qu'il va couper il a dit qu'il va couper il a dit qu'il va couper ah oui en plus c'est pour ça qu'il a dit que moi j'ai dit ou je n'ai dit pas il ne faut pas dire il ne faut pas dire il ne faut pas dire non non le fait c'est quoi le fait c'est quoi c'est que l'Africain est mis hors sujet l'Africain croit en bonne foi qu'il existe le transfert des technologies il croit en bonne foi que les gens mettent des années ils font des études ils font des recherches après on porte on lui donne gratuitement quand vous commencez la pisciculture en Afrique vous utilisez de la provande qui vient d'Europe ce que vous ne savez pas c'est que les Européens vous envoient de la provande qui va flotter en 15 minutes seulement et c'est là où se trouve tout le secret en 15 minutes il n'y a qu'un seul poisson qui peut manger tout ce que vous lui avez donné et qui fait que votre investissement sera rentable c'est la silure sauf que la silure n'a pas de goût il faudra le cube et tout ça ce que nous on fait à notre niveau et ça on l'a appris grâce aux chinois c'est comment faire flotter dans la provande en 48 heures ça c'est un secret industriel c'est quand vous faites flotter en 48 heures que vous pouvez élever les crevettes que vous pouvez élever les crabes qui sont de loin plus rentables les gens chez nous ne savent pas qu'on élève les bars les gens chez nous ne savent pas qu'on élève la dorade alors que ça fait partie des choses qu'on élève mais sauf que eux pour consommer ont besoin de plus d'une heure il y a ceux qui ont besoin de trois heures ils attendent que vous partiez et qu'il n'y a plus l'homme de quelqu'un avant de venir manger mais si votre provande est déjà entré dans l'eau en 15 minutes quels que soient vos investissements quels que soient ce que vous avez monté vous avez dit que 5 millions que Pougala demandait trop cher c'est l'escroquerie quand vous dites ça nous on reste derrière on rit parce qu'on sait que tout l'argent que vous allez mettre on va revenir au point de départ vous n'aurez jamais gagné de l'argent c'est ce qui explique chez nous quand vous demandez aux gens que vous élevez votre silu à combien ils vont vous dire que le kilo coûte 2500 francs vous lui demandez est-ce que vous savez combien coûte Congel Kam Congel Kam c'est un vendeur c'est un importateur de poissons au Camon est-ce que vous savez combien coûte un kilogramme de Congel Kam c'est 700 francs donc si vous ne produisez pas nous au Réminable nous produisons à 200 francs le kilo le gouvernement le gouvernement le gouvernement le gouvernement le gouvernement produit à 2500 le kilo il n'y a pas match si on ne vous a pas dit comment produire à 200 francs ne touchez pas la pisciculture parce que vous n'allez jamais gagner d'argent voilà c'est un conseil que je vous donne question oui bonjour bonjour moi c'est Konate Samba je suis je suis Guiné d'origine et et j'habite enfin ma famille habite ici mais j'habite à Tours maintenant je fais le déplacement justement pour venir vous voir parce que depuis très longtemps je vous suis et je vous ai connu grâce à un ami polonais quand j'étais à l'école de commerce oui qui m'a parlé d'un monsieur qu'il a trouvé sur internet et qui dont il trouve très très intéressant et il m'a envoyé le lien bon comme chaque fois on me faisait ça moi je ne prenais pas trop en compte et donc du coup chaque fois il me parlait des tests et je suis allé voir c'est lui qui t'est parlé exactement et depuis là en fait moi aussi j'ai commencé à suivre la page et on était très jeunes de commencer notre école de commerce parce que moi quand j'ai eu le bac je suis venu ici justement en fait dans une école de commerce pour faire des études de commerce internationale à travers vos cours on se sentait beaucoup orientés et plus concrets parce que vous parlez de géopolitique oui et donc à dimension internationale on se retrouvait beaucoup dedans et il n'y a que lui et moi aussi parmi tous nos amis qui ont pu faire beaucoup de salons à travers le monde à travers nos réflexions donc moi je suis là aujourd'hui déjà pour vous dire merci de pouvoir orienter mon C.O. vers ce type en fait et tout du raisonnement et au delà de ça je vais poser trois questions la première serait sur un peu l'éducation la deuxième en fait sur l'économie locale en fait en Afrique et troisième ce serait plutôt sur le réseautage en parlant de rééducation je vais revenir un peu sur ce que le monsieur si j'ai bien compris vous travaillez pour une école aussi je suis professeur et chef de département dans une école et je possède une école à Paris qui s'appelle Greenup Academy d'accord donc vous devez comprendre les écoles qu'on appelle seulement collège de Paris voilà et moi j'ai étudié ici à la fin de mes études je suis allé avec ma soeur on a entrepris et donc je suis allé rester au Vietnam pendant six mois où j'ai pu aller dans les fin fonds parce que les vietnamiens ils ont toujours leur industrie dans leur village et ensuite la boutique elle est en vie donc j'ai pu apprendre auprès de ces gens je retrouvais exactement tout ce que vous décrivez dans leur mode de fonctionnement et ils étaient beaucoup plus proches de nous que l'Occident à travers la modernité et la culture qu'ils gardent les deux mélangés c'était des gens le communautarisme exactement c'était des gens qui nous ressemblaient le plus et on avait beaucoup d'habitude ensemble et donc ça m'a beaucoup marqué mais de retour sur France ici j'ai pu convaincre je me suis rendu compte que l'éducation c'est l'âme qu'il nous faut en Afrique pour changer les mentalités et tout et donc il y avait beaucoup de dynéens que moi je connaissais que j'accompagnais aussi qui quittaient la France pour venir étudier ici dans des écoles de commerce j'ai pu convaincre le groupe on allait installer l'école de collège collège de Paris en Guinée dont j'ai été chef de projet j'ai porté nous sommes allés au bout de 3 ans l'école au Joday elle est la première école en fait ça s'appelle l'université française de Guinée et quand vous tapez sur internet vous allez voir et également on allait installer aussi une filiale exactement au Cameroun à Douala et à Yaoundé et comme on est sur Youtube je préfère ne pas dire le nom de l'école j'étais au Cameroun donc l'année dernière et j'ai même pris mes collègues on voulait aller à Bafan et les Camerounos nous ont découragés j'ai dit je vais y aller tout seul et au final on ne m'a pas laissé aller je voulais vraiment vraiment aller dans votre village Kossamba et aujourd'hui j'ai un max que j'ai acheté au Cameroun que j'ai chez moi à Paris qui est un max qui vient de cette zone qu'on m'a dit qu'avant c'était les passeports et tout ça pour les Camerounais ma question n'est pas là ma question elle est elle est au niveau en fait par exemple de l'éducation en Afrique chez nous c'est-à-dire quand on veut changer l'éducation on sait que c'est l'élite en fait et tout qui peut se permettre de faire des actions concrètes qui changent l'entrepreneuriat c'est bien changer les mentalités c'est bien mais il faut que les gens qui puissent avoir de l'impact puissent le faire et pour ça il faut s'orienter vers l'élite les écoles les écoles d'ingénieurs et de commerce ne sont pas parce qu'il n'y a pas de système de bourse les fonds propres les gens financent leurs études et donc on a installé l'école de commerce en Guinée l'élite en fait a rassemblé les enfants de l'élite se sont tous retrouvés là-bas tous ceux qui ont quitté le lycée français se sont retrouvés parce que moi aussi j'ai un bon réseau j'ai fait ces lycées mais sauf qu'au final le but à la base en fait quand on voulait s'installer en Guinée on voulait envoyer exactement la même chose c'est-à-dire les mêmes profs le même programme ça a complètement changé de stratégie à partir du moment où l'élite est venue à l'école et l'école a pris ses premiers marques on s'est rendu compte qu'il y a tout ici tout le système a changé sans rien comprendre moi j'étais le premier responsable là-bas si vous connaissez comme vous connaissez les programmes c'est les syllabus on donne des syllabus et ensuite les professeurs ils viennent avec leur contenu de cours pour les donner mais sauf que les étudiants en Guinée sont à peu près qu'ici mais les contenus de cours sont complètement pas les mêmes dans quel sens dans le sens où en fait la richesse et la pertinence en fait il y en a plus ici que là-bas il y en a plus avec ici ici parce qu'ici le professeur il prend son temps en fait d'étudier le sujet et de venir avec son contenu de cours c'est-à-dire l'école tient le syllabus et ensuite le contenu de cours la pédagogie c'est au prof en fait de l'amener et localement on a formé des professeurs là-bas qui puissent le faire il y a un an je me suis rendu compte qu'en fait le but qu'on avait de créer l'élite et de donner une vision de conquérir le monde on est en train de les aboutir complètement parce que c'est une école de commerce et cette école de commerce en fait elle n'est basée que sur du marketing management c'est normal mais c'est une école que pour la fête je suis allé au Cameroun l'année dernière c'est exactement la même chose les étudiants qui y sont ils ont eu une connaissance du monde en fait en travers une culture générale qui peut se standardiser mais une connaissance profonde ils sont plus nuls que ceux qui sont dans des écoles publiques et qui peuvent se battre d'eux-mêmes et là j'ai senti une culpabilité de venir entuber exactement de venir entuber en fait tout le pays et de là c'est fort et de là j'ai posé ma démission et tout le monde ma famille les collègues j'ai eu tout le monde sur le dos j'ai dit mais non je vais poser je vais rentrer à Paris et je vais on va faire les choses autrement mais sauf que on se rend compte qu'en Afrique aussi c'est ça en fait c'est en tant que noir les gens ne nous donnent pas autant d'estime que quand c'est des blancs qui viennent donc c'est à dire si changer le système éducatif africain comme vous par exemple si vous venez en Guinée vous n'allez pas pouvoir vous en sortir pour le faire parce que tant qu'on ne voit pas de blanc derrière on dit que c'est pas bon alors que le blanc ils envoient de l'empoisonnement en fait en termes de contenu tout le monde a envie de sortir de cette école c'est une école qui est censée former les entrepreneurs mais aujourd'hui qui ont des parents qui ont les moyens de mettre l'argent à leur disposition mais vous vous rendez compte que tout le monde en fait veut travailler pour orange un truc ceci un truc cela et l'entrepreneuriat qu'ils font c'est du commerce ce n'est pas de l'entrepreneuriat c'est l'achat et vente de marchandises et ça c'est créer de l'emploi sur les autres et donc moi ma question elle est en fait à partir du moment où l'élite n'arrive pas en fait à s'orienter qu'est-ce qu'il faut pour aider la jeunesse africaine parce qu'en disant on aide la jeunesse africaine c'est pas la masse on peut faire des actions sociales comme on veut en orientant vers la masse les jeunes à qui tu donnes de la connaissance qu'il y a une bonne volonté qui a tout s'ils ne peuvent pas poser des actions qui puissent avoir un impact pas que ça ne sert à rien mais on se pose des questions et donc le problème au niveau de l'élite les enfants de fonctionnaires les commerçants ça va parce qu'ils ont une culture aussi un peu à travers l'activité de fonctionnaires de gens qui viennent c'est eux qui sont censés changer le pays demain c'est eux qui vont gérer mais aujourd'hui c'est les premiers qui sont les ennemis en fait de l'Afrique involontairement dans l'éducation et donc moi c'est dans ce sens que j'ai dit c'est foutu en fait pour l'éducation on n'y peut rien et c'est ma première inquiétude par rapport à mon expérience personnelle en fait que j'ai vu comme j'ai entendu le monsieur parler en fait et tout d'école ça m'a dit de poser le problème voir en fait où il en est et ma deuxième question elle est au niveau c'est une question il y a plusieurs questions la deuxième question en fait c'est au niveau de l'économie locale africaine on se rend compte qu'en fait nos pays moi les pays que j'ai vu Côte d'Ivoire Dîner au Cameroun et ailleurs la vraie richesse du pays en fait c'est l'économie locale informelle en fait qui est en train de se développer c'est ce qui nourrit nos populations en vrai c'est à dire c'est ce qui a le plus d'impact et aujourd'hui ces gens aussi nous avons des commerçants et des hommes d'affaires dans le pays qui ont de l'argent mais ils ne font confiance qu'aux Européens en fait et aussi aux Chinois les commerçants ils viennent beaucoup acheter et partir mais on a un problème c'est à dire au niveau de l'économie c'est plus facile d'avoir un partenaire français occidental que d'avoir un partenaire chinois à cause de la barrière culturelle et donc nos acteurs économiques un partenaire pour faire quoi pour faire affaire c'est à dire achat-révente je peux dire ou de la production et acheter des machines aujourd'hui c'est facile je suis sûr que tu connais les chinois non je veux vous dire je ne vous explique pas à travers moi le chinois il est formé depuis qu'il est petit si tu entres dans sa boutique tu as 100 euros oui il doit tout faire pour que tu lui laisses tous les 100 euros tout à fait tandis que c'est difficile d'avoir un partenaire chinois ça veut dire que tu ne connais pas les chinois dans le sens où je parle de partenariat c'est pas comme les commerçants qui viennent acheter un conteneur et partir je parle de partenariat dans le sens comme en fait le représentant des chinois des réseaux européens qui le font chez nous les libanais ou d'autres personnes c'est à dire qu'ils viennent en fait faire l'intermédiaire entre nous et eux alors qu'on peut ne pas y avoir d'intermédiaire mais la barrière culturelle en fait de l'approche elle manque en fait chez nous ce qui déjà augmente nos coûts à travers l'intermédiaire de plus mais ce qui nous fait louper des opportunités aussi et donc moi la question que je me pose comment attirer les opérateurs pas les opérateurs mais des partenaires chinois vers la demande africaine parce qu'il y a une grosse demande ok c'est ça ma question par rapport en fait et tout à l'économie oui et la troisième c'est le réseautage oui et vous avec tout le combat que vous faites en fait je me demande en fait l'apport que vous apportez si on a ce type de personnes en fait et tout par exemple qui se retrouvent en fait au Cameroun dans nos pays avec des points relais ça permettra en fait d'éclaircir et de donner plus d'impact à l'action parce qu'il y en a vraiment besoin ok bon commençons par le premier point l'université française de Guinée à au Cameroun ça s'appelle qu'est-ce académie internationale j'ai vu le nom et ici oui moi quand j'ai j'ai ouvert mon mon école au Cameroun j'ai mis deux ans pour avoir l'agrément parce que ça butait sur un fait dans les conditions pour ouvrir l'école au Cameroun il y a une une condition que j'ai refusé de satisfaire et j'ai mis deux ans là-dessus il y a une condition qui dit que tu dois trouver un tuteur en France ça veut dire que depuis 1919 avec la SDN quand la France devient tuteur du Cameroun nous on est toujours des adolescents et que pour ouvrir une école il faut si tu n'as pas une école française qui est ton patron on ne t'autorise pas au Cameroun à avoir l'école et on a même jusqu'à l'auto-école l'auto-école française l'auto-école canadienne l'auto-école moi je crois que ça c'est ça vient des gens surtout qui ont été formés à Paris les plus frustrés que moi j'ai connus au Cameroun c'est des gens qui sont sortis de Sorbon ils sont très frustrés en Afrique ils sont en Afrique malgré eux ils sont là mais la tête est ailleurs ils sont là mais ils ne sont pas vraiment africains ils sont là mais ils voudraient avoir des blancs autour d'eux ils sont là mais ils nous détestent ils se détestent moi ce n'est que mon impression moi je suis un sociologue donc quand il y a ça je cherche à comprendre celui-ci il a étudié où il pense comment et je suis arrivé il y a un autre truc que nous avons essayé chercher au niveau de l'aéroport de Douala les contentieux quand il y a des problèmes quand les gens se plaignent on a remarqué là ça change un peu ceux qui se plaignent plus c'est ceux qui viennent des Etats-Unis donc l'arrogance que les gens ont quand ils débarquent à Douala on dirait que eux ils sont le pape ils ont l'armée américaine derrière eux vous arrivez à quelqu'un ils comptent à se plaindre qu'il fait chaud moi-même je le regarde ils découvrent ce matin-là qui fait chaud à Douala où il a grandi où il est né où il est né qui fait chaud le blanc est là avec vous il transpire comme vous il ne dit rien mais lui il se plaît c'est parce que ce que tu es en train de dire que les gens veulent les blancs tout ça c'est faux c'est archi faux ça c'est les japonais qui nous l'enseignent le marketing français n'est pas adapté à l'Afrique les français ont une idée quand vous suivez LCI quand vous suivez RFI ils ont une Afrique ce que tu viens de définir c'est pas ça l'Afrique non l'Afrique où on adore les blancs c'était c'était pendant la colonisation tout ça il continue de se répéter ce mensonge quelle est la vérité c'est que et c'est les chinois qui l'ont compris j'ai assisté à une réunion avec l'ambassadeur de Chine à Yaoundé il faisait un point sur le 20ème congrès du parti communiste et il a dit quelque chose il dit pour comprendre la Chine on ne peut pas comprendre la Chine avec les yeux des occidentaux il dit faites un effort de vous mettre à plat des chinois pour comprendre les chinois et il nous a donné un seul exemple pour les occidentaux un pays est puissant parce qu'il a un PIB élevé il dit nous on veut être la première puissance du monde que signifie pour la Chine être la première puissance du monde il dit aujourd'hui nous avons nous sommes le premier partenaire des 140 pays sur les 170 qu'il y a aux Nations Unies nous on veut partenaire de tous les pays qui sont aux Nations Unies premier partenaire commercial ce jour-là nous dirons que nous sommes la première puissance du monde qu'est-ce qu'ils ont compris qu'est-ce qui compte c'est dans cette salle combien de choses viennent de Chine combien de choses viennent d'un autre pays si tu prends n'importe quelle salle au Cameroun les gens ont beau dire que les produits chinois ne sont pas bons mais c'est ce qu'ils ont on est d'accord c'est ça la télévision la télévision le téléphone la radio l'ampoule même qu'ils mettent le carreau le machin donc le fait de dire que les gens veulent le français non ça c'est passé on est dans un monde de compétition si tu viens avec quelque chose qui a de la valeur les gens sont suffisamment intelligents pour le reconnaître je vais donner un exemple moi j'ai fait une formation qui coûte 5 millions par 3 jours est-ce que tu as vu un blanc qui va en Afrique faire une formation de 3 jours à 5 millions ça n'existe pas ils peuvent vendre à l'état parce qu'ils font des petits migmacs là entre eux mais dis que tu vas prendre un africain en Afrique là aujourd'hui parce que tu es blanc tu viens de dire que 3 jours à 7600 euros et les gens vous avez vu les photos de Bafon c'est moi qui limite le nombre de personnes c'est moi qui limite le nombre de personnes quand on te dit que les gens sont allés ils sont dans une cotisation de 500 millions ils ont fait les magos ont fait Bafon ça fait 3 ans 2017 ils ont fait 2017 c'était la canne a suivi ah ok 2017 eux ils n'ont commencé leur formation en 2017 ils sont dans une cotisation de 500 millions d'euros le modèle européen c'est fini parce qu'ils sont en crise parce que le modèle ne marche pas pourquoi ce que j'ai dit à T parce que moi j'ai pris le temps en Asie c'est l'Asie qui commande le monde aujourd'hui quand Toyota vient au Cameroun dans les années 70 tout le monde se moquait de Toyota en Chine on ne fait pas d'études en Japon on ne fait pas d'études de marché la règle de 3 R ce Toyota qui l'a inventé de Rural Product on a Rural Market for the Rural Customer tu sors n'importe quoi tu mets sur le marché laisse le marché dire si c'est bon c'est pas bon ils ont sorti Toyota Corolla ils ont mis sur le marché américain les américains sont moqués que jamais les américains ne prendraient une petite voiture parce que les américains aiment les grandes voitures parce qu'ils sont gros faux c'est le prix que les gens voulaient l'effort de leur imposer les grandes voitures chères ils étaient obligés de s'endetter à vie pour acheter une voiture Toyota débarque une voiture qui ne consomme pas parce qu'elle est petite qui ne consomme pas une voiture qui est moins chère et ainsi de suite les gens se sont rués dessus ça fait le Toyota la première compagnie du monde donc la méthode occidentale est démentie par les faits sauf que les gens n'observent pas c'est ça la réalité aujourd'hui donc ils ont un modèle qu'ils ont mis à raconter le mensonge ou tout la propagande pour appuyer l'exemple c'est l'Ukraine on a beau raconter que l'Ukraine est en train de gagner du terrain la Russie a une mauvaise armée mais ça c'est le terrain c'est pas la même chose il y a la propagande il y a la réalité du terrain donc nous on est nous on est au Cameroun on voit tous ces gens qui viennent de Paris ils commettent une autre erreur c'est quoi tous ouvrent une entreprise à doigt parce que nous on est à Bafon c'est la géostratégie c'est une erreur d'aller tous à Paris parce que nous on copie le modèle allemand ou italien tout le monde n'est pas à Rome Rome c'est 2 millions d'habitants Rome c'est 2 millions d'habitants sur 55 millions d'Italiens mais Bonn n'était pas la capitale d'Allemagne est-ce que tout le monde courait à Bonn parce que c'est la capitale donc ils ont appris comment disséminer les trucs sur le territoire c'est ce que nous faisons à Bafon j'ai la possibilité de créer des usines tous les jours parce que j'ai l'espace vous venez avec le modèle tous ces gens là qui sont sortis de la sauve ils arrivent quand ils arrivent au Cameroun nous on rit parce qu'on sait qu'ils ne vont pas tenir c'est un endroit ça fait partie de la formation c'est 3 mètres fois 3 mètres à Bafon 3 mètres fois 3 mètres donc pourquoi c'est pédagogique pour montrer à l'enfant tu n'as pas besoin d'un grand supermarché Auchan a fermé en Chine a fermé au Japon Carfou a fermé en Chine parce que le modèle de beau grand ne marche pas c'est 7-11 qui est le japonais qui a aujourd'hui la troisième banque du Japon un petit supermarché une superrec qui a la troisième banque du Japon c'est ça le modèle qui marche or eux ils débarquent de France ils viennent nous on les voit ils prennent les grands magasins à doigts là dans les quartiers les plus chers nous on les regarde moi mon magasin c'est à Bafon les gens quittent Douala les week-ends pour aller acheter à Bafon pour rentrer à Douala par exemple nous on est premier producteur au Cameroun de spaghettis d'Ignan on limite on a un quota sur combien tu peux acheter donc ne te vends pas la quantité que tu veux parce que les gens viennent à Bafon acheter pour aller vendre le double du prix à Douala et les gens achètent et les gens achètent donc ce n'est pas parce que ces spaghettis les spaghettis de Kuala venant d'Italie on ne se bouscule pas pour l'acheter alors que mes spaghettis made in Bafon j'ai dit je ne fais pas le made in Cameroun parce qu'à partir du moment où tu crois que tu vas mettre le nom Bafon les gens vont dire non Bafon c'est quoi non c'est à toi d'avoir confiance de dire que ce n'est pas parce que ça vient de dehors ce n'est pas parce que ça vient c'est moi qui donne de la valeur à Bafon parce que j'y crois et c'est parce que j'aurais donné suffisamment de la valeur à Bafon que les gens vont aussi donner la valeur mais si tu viens tu crois que tout ce qui est de Paris est bien et tout ça là tu es dans un monde qui n'existe pas il est virtuel parce que quand je vends à Bafon c'est un contact direct entre producteur et consommateur notre huile de tournesol l'huile de tournesol qui vient de franc coûte 3000 francs nous on vend le nôtre à 1500 francs ça c'était avant dans l'Ukraine bien sûr maintenant tout le monde a ajusté ses prix mais nous on était moitié prix qu'est-ce que les gens achetaient au Cameroun tout le monde a ajusté je ne peux pas ne pas ajouter bon je rentre à lui il a demandé tout à l'heure le tournesol avant alors nous on vendait les sements de tournesol on a cessé moi on vendait 200 grammes à à 10 000 francs et nous on achète 1 kilogramme à 400 500 francs parce qu'on avait fait demander au gouvernement de subventionner l'achat du tournesol afin de permettre aux gens le gouvernement a dit qu'il préfère faire le cacao et le problème c'est quoi nous on vendait les semences aux gens en disant que nous on vous garantit d'acheter toute la production mais les gens ont commencé à apprécier eux-mêmes bon donc pourquoi ils sont devenus malins donc pourquoi donc leur vendre nos semences donc nous aujourd'hui on tient nos semences ce que j'ai dit ce que nous faisons au Rivendaff c'est moi je ne vends pas de semences au Rivendaff nous on t'enseigne toi à produire tes semences et tu produis les semences parce que tu maîtrises un peu de biologie est-ce que tu maîtrises la consanguinité les plantes tu maîtrises non non c'est la formation c'est juste bon ok je lui ai payé la formation à mon ingénie non non il y a les gens qui n'ont pas que là non parce que les gens ne comprenaient pas comment est-ce que je peux comment il est là pour non le fait c'est quoi pensez complexe les gens ne comprenaient pas pourquoi je leur vends 200 grammes à 10 000 alors que quand ils vont planter je vais acheter un kilo à 500 vous ne comprenez pas parce que la semence c'est la semence la méthode de production des semences c'est pas qu'on produit le produit même par exemple je donne l'exemple du maïs le maïs si vous laissez le maïs on a la fleur qui est au dessus du maïs c'est la partie mâle et les cheveux du maïs c'est la partie femelle donc s'il y a la pollinisation entre la partie d'en haut et la partie d'en bas le maïs devient hybride et ce maïs si vous le replantez vous n'aurez pas la même production donc si vous voulez que ce soit une semence il y a maintenant une autre technique pour empêcher que ce maïs devienne hybride donc quand ils prennent ils ne savent pas que quand ils prennent ma semence ils vont planter ça devient de l'hybride voilà or nos parents le savaient comment ils le savaient tout simplement parce que quand ils créaient le sion ok revenons à la tu veux revenir à ton truc on n'a pas fini tu as dit réseautage et les intermédiaires parlons des chinois et nous on a du mal à comprendre les chinois les chinois ne font pas de représentation ça va se tu comprendre quand les blancs venaient tu prends chez nous la représentation ils donnaient surtout aux blancs tu prends Toyota comment Toyota peut être représenté en Afrique par un français ça n'a pas de sens voilà ça les chinois ne veulent pas les français sont allés quand nous on va à la fois de Tonton tous les français qui sont là c'est pour demander la représentation pour l'Afrique oui et ça il y a un mot d'ordre de la Chine de ne pas accepter le problème des africains c'est quoi c'est qu'ils attendent que le français soit le représentant pour prendre pour venir traverser par la France et l'exemple c'est le paracétamol le paracétamol coûte combien en Afrique le paquet qui coûte 3000 il a acheté 300 c'est les chinois qui le fabriquent c'est eux qui comptent 90% de principatifs donc tu préfères que tes médicaments passent par la France pour qu'on multiplie par 10 pour te vendre et là tu dis que non j'ai de bons rapports avec les français je n'arrive pas à comprendre comment je n'ai pas de bons rapports avec les chinois parce que les chinois n'entrent pas dans ce genre de choses ils n'acceptent pas qu'il y ait des mille intermédiaires pour gonfler le prix l'objectif c'est qu'il faut que l'usine tourne or le français c'est pas que l'usine tourne c'est son profit l'autre a une mentalité communiste celui qui a la mentalité communiste a l'objectif qu'il faut mettre beaucoup de gens au travail l'autre a la mentalité capitaliste l'objectif c'est que lui gagne beaucoup d'argent c'est deux choses différentes et tu es en train de juger les chinois avec une mentalité de capitaliste français c'est pour ça que tu dis que c'est pas facile de parler avec les chinois oui quand je dis c'est pas facile je parle pas de moi personnellement j'essaie de parler en fait avec voilà exactement pour faire les affaires tu as dit avoir des partenaires oui mais le chinois n'a aucun problème de partenaires sauf qu'il ne te donne pas l'exclusivité parce qu'il ne te donne l'exclusivité toi tu es libre maintenant de multiplier le prix par 10 il ne peut rien faire lui ne veut pas que tu multiplies le prix par 10 parce que son propre bénéfice est petit lui joue sur le nombre et à partir du moment où tu augmentes le chinois ils appellent ce qu'on appelle prix K.O prix K.O c'est le prix auquel le concurrent arrête de donc si tu vends 1000 il vend 20 tu vends à 1000 euros il vend 20 euros bon pour que ça calme le concurrent qu'il arrête une fois sans discuter sans même raisonner quand il fait ça maintenant tu prends tu remultiplies son propre prix alors qu'il voulait casser quelqu'un ça n'a pas de sens oh l'africain ne comprend pas ça l'africain il est un peu l'avatar des blancs c'est quoi le blanc le blanc c'est quelqu'un qui veut travailler peu et gagner beaucoup c'est ça l'africain aujourd'hui le chinois c'est le contraire le chinois c'est un vrai travailleur donc il veut mériter ce pour lequel il a travaillé alors nous on se trouve avec eux qu'on vient avec la mentalité d'impérialiste et ça ne marche pas donc nos attentes ne sont pas satisfaites parce que nous on a une mentalité de vrai impérialiste c'est là où j'ai parlé tout à l'heure il y a des gens qui raréfient des produits pour que les prix augmentent voilà ça c'est nous le chinois ne veut pas ça il lui veut tout simplement casser le prix quand tu vois les prix au fond moi je me rappelle mon premier téléphone portable c'était un motorola j'avais payé mon téléphone à 5000 euros oui quand c'était les occidentaux c'était comme ça c'est parce que les chinois arrivent que chaque fois ils sortent une nouvelle chose que ça fait chuter les ordinateurs c'est la même chose les ordinateurs coûtait très cher les chinois arrivent avec cette compétition ils ont beaucoup d'ingénieurs c'est là la vraie concurrence c'est pour ça quand les américains disent qu'ils vont faire l'embargo aux chinois sur les puces électroniques tout le monde s'est mis à rire parce que aux chinois à faire l'embargo aux américains et non l'inverse parce que c'est eux qui ont les nouveaux c'est des gens qui sont capables de mettre 6000 ingénieurs pour trouver une molécule les américains ne peuvent pas faire ça même chose pour les russes 30% des jeunes russes qui ont le bac deviennent des ingénieurs 30% contre 7% pour les américains il n'y a pas match même si la population américaine est plus l'autre a 30% d'ingénieurs il n'y a plus d'ingénieurs en Russie qu'en cause aux Etats-Unis voilà pourquoi ils peuvent sortir des missiles sortir tout avec un petit budget de l'armée vous avez vu ce que fait l'armée vous avez un tout petit budget regardez comme là les chinois c'est 251 milliards de budget pour l'armée et les Etats-Unis c'est 800 milliards mais avec ça les américains sont restés sur un modèle classique vieillotte ils ont dit qu'ils vont faire 4 bases militaires aux Philippines l'autre lui a répondu on a envoyé un ballon qui a traversé en longitudinale et les américains n'ont pu abattre que quand les chinois ont voulu donc les chinois ont la preuve qu'aucun chasseur américain ne peut abattre quelque chose à plus de 20 000 mètres d'altitude même pas le F-35 à 14 000 parce que les chinois sont descendus à 14 000 mais quand ils sont arrivés au dessus du niveau de la mer en sachant qu'on ne pouvait rien faire des débris les débris sont épapiers sur 11 kilomètres et finis au fond de la mer donc ils savaient qu'on ne pouvait pas récupérer c'est pour ça qu'ils sont et ils ont baissé le ballon météorologique et ils ont baissé les américains auraient dû être intelligents à ne pas la barre les chinois auraient eu le doute s'ils étaient capables ou pas bon quand ils baissent à 14 000 et l'autre à bas l'autre à 7 000 qu'il n'a pas pu et maintenant c'est la psychose c'est la psychose parce que c'est le nombre d'ingénieurs voilà donc les chinois ils ont beaucoup d'ingénieurs et ils ne fonctionnent pas de la même manière et quand les chinois viennent en Afrique ils signent un truc un ils ne vont pas chercher les femmes ils sont venus pour faire le travail et non chercher les femmes or nous on interprète quoi ? qu'un ils ne nous aiment pas alors qu'on lui a dit qu'ils sont là où ils dorment il y a un seul lit pour deux personnes oui oui quand l'un dort l'autre travaille il n'aura qu'un temps pour aller chercher les femmes bon nous on interprète parce que comment on voit les obsédés sexuels que nous avons eu depuis la colonisation voilà comme nous on veut juger les chinois sur la base des obsédés sexuels qu'on a eu depuis on dit ah non mais ils n'aiment pas les africains mais ils ne sont pas venus en Afrique chercher les femmes donc il faut éviter de ne pas juger les chinois sur la base de ce que les occidentaux nous ont montré voilà et non pour ce que tu disais être dans plusieurs pays nous on le fait déjà ceux là qui sont venus ils ont rencontré leurs collègues avant eux il y a des gens qui sont venus de Côte d'Ivoire on a tout un groupe qui est venu de Côte d'Ivoire créer des partenariats nous aujourd'hui depuis janvier 2021 il y a le marché continental africain le RIVINDAF est le seul la seule organisation qui est structurée sur plusieurs pays africains nous on est les seuls nous on est les seuls qui créons les multinationales africaines donc eux là ils peuvent vous témoigner donc ils ne viennent pas seulement visiter leurs collègues camerounais mais c'est pour voir ce qu'ils font et représenter ce qu'ils fabriquent au Cameroun chez eux par exemple à Bafsang on fabrique les cuirs dents alors qu'en Côte d'Ivoire on importe les cuirs dents voilà ça c'est des choses comme ça que et nous on fait à l'un on fait qu'on se représente d'abord entre nous ça veut dire que quand tu finis la formation si tu ne sais pas encore quoi faire les autres tu parles avec les autres que vous faites quoi où tu deviens d'abord leur représentant parce que nous on dit que l'argent doit d'abord tourner entre les Africains donc c'est pour ça que tu ne verras pas chez nous l'université française parce que nous nous battons tu ne verras pas l'université égyptienne parce que même ceux-là ils sont frustrés ils veulent être méditerranéens nous on est des bantous nous on est de la forêt équatoriale on est fiers de nos ancêtres on ne veut pas aller squatter les ancêtres des autres non ce qui m'a frappé ce matin je vois une publication des égyptologues avec la croix en langue alors ils disent ah la croix en langue sauf que ce qu'ils ne disent pas la photo qu'ils ont prise a été publiée par l'université de Luxor ils ont implanté ces croix un peu partout et c'est ce que je disais vous ne pouvez pas prendre que votre identité c'est reposé un truc contesté parce que maintenant que l'université de Luxor prend ça comme le symbole de l'égypte l'égypte contemporaine vous allez faire quoi c'est toujours votre ancêtre là qui a la croix donc les photos sont là taper l'université de Luxor c'est de là ils ont pris les photos et ils mettent ils mettent seulement la photo qu'on a plantée ils disent que espérons que c'est dans toutes les capitales africaines non quelqu'un a planté pour ses ancêtres égyptiens il est égyptien toi tu es sénégalais ou bien camerounais je ne sais pas quoi tu veux qu'on plante le truc ne soyez pas ridicule donc nous on fait déjà le réseautage comme ça on procède et dans notre réseautage on inclut le voyage que nous faisons en Chine on appelle ça le conseil des guerres parce que nous sommes dans notre réseautage chacun de nous cherche d'abord ouvrir un compte bancaire mais ouvrir sa société en Chine voilà nous on ne veut pas que les chinois viennent chez nous alors que nous on n'est pas chez eux voilà j'ai été là-bas depuis 98 et je cherche à profiter de mon expérience pour faire que d'autres africains s'installent en Chine pour quelles raisons nous faisons par exemple si au Cameroun tu produis un sachet tu auras besoin d'emballage moi j'ai des conseils au Rivina d'aller le faire au Cameroun mais d'installer leur usine directement en Chine parce qu'en faisant leur usine en Chine et beaucoup sont déjà en train de le faire ils livrent l'Europe ils livrent les Etats-Unis parce que le marché camerounais c'est un marché de niche le marché sénégal c'est un marché de niche or quand tu mets ton usine là toutes les matières premières c'est livré par l'Etat à un prix politique donc tu peux casser tes concurrents donc nous on s'installe chez eux et ils ont une facilité pour les Africains parce qu'il y a une relation entre l'Afrique et la Chine qui n'est pas bon je ne peux pas trop parler parce que je ne peux pas dire ce que nous faisons aujourd'hui nos jeunes font pour aller à la conquête du monde tu as besoin du capital dans un système capitaliste et le système nous a privé du capital en fait nos jeunes aient le capital sinon ils ne peuvent mener aucune révolution autre question ou bien on arrête là pour ceux qui ne peuvent pas ouvrir un compte là-bas pour ceux qui ne peuvent pas ouvrir un compte en Chine si ils ont de la monnaie chinoise c'est bon ou pas les chinois ne fonctionnent pas la monnaie quand tu sors du Chine c'est un bout de papier oui donc il faut forcément l'utiliser là-bas non ta carte là tu prélèves en euros ici tu alimentes supposons que tu as ouvert la société là-bas tes clients français qui achètent là-bas ton argent reste là-bas il alimente un compte maintenant tu es ici tu as la carte tu n'utilises pas je suis en train de vous faire le revendable gratuit alors que les gens payent 5 millions pour venir écouter tout ça profitez un peu je sais que vous aimez pousser les chariots des supermarchés nous on est dans une autre dimension je ne sais pas la Chine oui oui pas le fort oui vas-y sur l'égyptologie sur ça ah d'accord ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas mais vous avez eu l'égyptien parce que c'est pas parce que le parce que pas si ce c'est pas c'est pas mais c'est pas il ne va pas peut-être que c'est pas ils étaient à les gens qui 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 s'est pour amener à les Merci. 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 Je peux déduire que tu n'es pas abonné à Pougala.net. Il n'est pas bonné. C'est tout ce que tu cites. Tu as donné des noms. Ça, c'est des commerçants. Dans le commerce, il n'y a pas de transmission générationnelle. C'est dans l'industrie que tu transmets aux enfants. Dans le commerce, pendant que tu vis, c'est toi qui sais comment tu jongles. Tu jongles avec les fournisseurs. Tu jongles avec le fisc. Tu jongles avec les clients. Et c'est difficile que tu expliques tout ça aux enfants. Quand tu as un produit sur le marché, Gucci, Gucci, c'est depuis 1800 quelque chose. Tu ne verras aucun commerçant. Ou on va dire que c'est depuis 1800 quelque chose. Donc, quand les Latales et tous ces gens finissent, ils meurent, ça passe, ça finit. Prends un Bouddha. Prends où tu dis que c'est bon maintenant. C'est bon aujourd'hui. Mais tu ne peux pas citer un Bouddha qui était avant. Tu ne le citeras pas après. Parce que tant que ça reste le commerce, ça ne pourra pas être, se pérenniser avec les enfants. Pourquoi l'industrie se pérennise ? Parce que moi, pendant que je bavale ici, les gens sont à l'usine à Bafon qui travaille. C'est ce que nous enseignons aux enfants. Les machines tournent. Les machines sont en train de tourner à Bafon. Les gens sont recrutés en fonction de leur bac plus combien. Ça ne dépend même plus de ce que moi j'ai étudié. Alors que dans le commerce, c'est toi la personne qui est au cœur qui fait fonctionner le commerce. Si tu es malade, ton affaire en ressent. Alors que dans l'industrie, même si tu n'es plus là, même si tu meurs, ça va continuer. Parce que ce sont les machines avec une certaine avance. Et si tu as réussi à mettre un certain monopole sur les autres, ça pourra durer. En attendant que les autres découvrent ton secret. J'ai dit souvent que je suis le seul qui trahit ces secrets à ces apprenants. Parce que ce que je fais, personne ne fait. Les gens viennent à Bafon pour faire quoi ? Parce que tu as dit, on dit Bafon. C'est le seul endroit où on vient copier celui qui vous dit venez. C'est le seul endroit où tu vas en sachant que je vais pour copier quelqu'un. Parce qu'il va tout te montrer. Non, les chiens ne te montrent pas. Nous on va espionner. Comment copier, copier qui te montre ? Nous on croit toujours que les gens vont nous ouvrir. Je vais te dire, tu travailles dans quel domaine ? Tu travailles dans quel domaine ? Mais c'est bon. Ok, si tu travailles dans une usine, ce que tu ne sais pas, c'est qu'à l'employé, on ne donne jamais les clés d'une entreprise à 180 degrés. L'employé n'a que ce qui sert dans son truc et c'est fini. C'est comme ça dans l'industrie. Or, tu as des gens qui vont venir, qu'on va promener depuis la boutique, les politiques de prix, jusqu'à la plantation, ce qu'on plante, ce qu'on prend aux autres, tout ça. Si on ne te dit pas, tu ne sauras pas. Tout à l'heure, j'ai parlé du poisson. Si on ne te dit pas, tu vas bien, ton attention est attirée ailleurs. Et tu crois en bonne foi que tu fais bien. Un exemple, ils viennent à Bafon. Nous, on fait le poussin d'un jour à Bafon à 30 francs. Dans les livres, on t'enseigne comment tu vas faire le poussin à 700 francs. Mais pas à 30 francs. Ça, c'est un secret industriel. Copie, alors je vois. C'est comme ça. Oui. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Je vais vous poser une question qui est déjà revenue plusieurs fois. Je vous l'ai déjà posée sur Pougala.net et j'ai encore quelques points d'ombre par rapport à ça. Ça concerne le Rébindaf. Je vous ai demandé par le passé quels sont les prérequis pour faire le Rébindaf. Et vous m'avez dit qu'il n'y en avait aucun. Mais je tiens à préciser encore la question parce que je vais développer un peu. Ce n'est pas tout le monde qui va par exemple avoir un financement venant d'une autre personne. Ce n'est pas par exemple tout le monde qui aura eu certaines connaissances de comment évoluer dans la vie pour atteindre le niveau auquel il se trouve. Donc, certains d'entre nous travaillent dur pour avoir ce qu'ils ont. Et à un moment donné, on peut être tenté de prendre un prêt en banque pour pouvoir financer sa formation. Est-ce que par exemple, le fait de ne pas avoir un prêt n'est pas un prérequis? Est-ce que deuxième partie, par exemple, pour certaines personnes, apprendre et retenir, ce n'est pas évident. Parfois, on n'apprend pas la pratique. Est-ce qu'avoir la possibilité de se dégager du temps pour pouvoir vraiment aller pratiquer ce qu'on aura appris n'est pas aussi un prérequis? Deux choses. Premièrement, j'ai dit de ne pas s'endetter pour venir, pour faire quoi que ce soit. Parce que quand tu t'endettes, personne ne peut te donner la certitude que là où tu es en train d'être endetté, tu vas résoudre le problème. Pire. Pas mieux. Pire. Je n'ai jamais dit que quand tu viens à Bafan, c'est la solution miracle. Ça n'existe pas. Au contraire. Quand tu viens au Révin-Daf, tu vas encore travailler plus. Ils sont derrière toi, là. Ils peuvent te dire. L'Africain a été amené à travailler juste le nécessaire. Il n'a jamais été habitué à travailler. Mais vois même tes emplois, quand tu tournes le dos, ils ne travaillent pas. Je le dis parce que je ne le comprends avec mes emplois chinois. Le chinois n'a pas besoin que tu sois derrière lui pour qu'il travaille. Mais l'Africain, tu as besoin d'être derrière lui. Donc, déjà, on t'amène à un endroit pour que tu dises que finalement, il faut que tu commences à travailler. Qu'est-ce que notre ami disait là de Paris? Qu'il est arrivé à Bafan, à Bafussam. Les gens disaient que je suis fatigué, ils sont vraiment fatigués. Ce n'est pas ce qu'il disait tout à l'heure. Il dit que si on dit qu'on est fatigué, parce qu'on a été derrière l'ordinateur. Là-bas, quand les gens disent fatigués, ils sont vraiment fatigués. Donc, ce n'est pas tellement une question d'argent. C'est une question de logiciel. Parce que tu as beau avoir tout l'argent du monde, si tu es mis hors sujet exprès par le système, tu es mis hors sujet. Nous, on produit des choses. On voit les blancs produire. On croit que les blancs, on croit que les blancs aiment les fleurs. Non, ils n'aiment pas les fleurs. On ne s'est jamais demandé pourquoi ils produisent les fleurs. Ils ne vont pas venir te le dire. l'ananas. Je vois des gens au Cameroun dire, ah non, je veux faire le jus d'ananas, je veux faire le jus d'ananas. Il ne sait pas. Il ne va jamais réussir à contrer la concurrence du jus d'ananas venant de France. Ce n'est pas parce que l'ananas était venu du Cameroun. Parce que le Français, il bouffe dans l'huile d'ananas. Mais si on ne te le dit pas, ce n'est pas celui qui bouffe qui viendra te le dire. si tu n'as pas le process, tu as beau aller emprunter l'argent ou tu veux que tu ne pas jamais arrivé à bout. Et l'autre que tu dis, moi je dis aux gens, ne démissionnez pas tant que vous n'avez pas une alternative viable. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes venu faire le Rewindaf trois jours et vous avez tout l'enthousiasme du monde que vous avez rentré et insulté votre patron on vous dit que maintenant je ne suis pas normal. Pas du tout. Au contraire, au contraire, on va t'enseigner, nous, on va t'enseigner comment espionner. Voilà, nous on a besoin de nos propres espions dans toutes ces boîtes. Et nous les avons. Je ne veux pas seulement entrer dans les détails. Voilà. Aujourd'hui, nous les avons. Donc, ça ne sert pas que tu fais du que je pars. Non, tu pars où? Reste là-bas. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà vu un pays européen renvoyer un Africain parce qu'il a accusé d'espionnage pour le compte de son pays? Voilà. On ne nous considère même pas. Vous avez déjà suivi que les Américains ont renvoyé des Israéliens, non? Alors que c'est leur partenaire, c'est leurs amis. On dit qu'on a attrapé pour espionnage. Parce que tout Israélien qui est dehors est là pour espionner pour son pays. Il faut que ça devienne pour nous comme une automaticité, comme un instinct. Que si tu es quelque part, tu dis en quoi mon pays peut profiter de là où je suis? Même si on ne te fait voir qu'un peu de ce que tu vois. Le seul problème, c'est quoi? Les gens qui travaillent en Europe, les gens qui vivent en Europe sont trop parrogants, trop condescendants envers leur pays, envers les gens qui sont au pays. Ils croient que parce qu'ils sont venus à Paris, non, ils sont intouchables. Non, ce n'est pas vrai. Moi, je connais aujourd'hui des gens au Cameroun qui sont tellement cultivés. Dans les gars de Bafoussang, ils ne passent pas une nuit sans lit pour la planète. Derrière vous, là, ils sont trois. Ils sont à Paris, ils commentent tous les jours, ils se rancolent pour commenter les leçons. Ils se cultivent. Parce que si tu n'es pas plus intelligent que le blanc, tu ne vas pas le battre. On ne croit en bonne foi qu'on peut extrapoler pour la connaissance. Ce n'est pas possible. Si on ne prend pas l'effort de la connaissance, on n'apprend pas. Donc, le plus important dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas de vrai pré-recrit. Parce que pré-recrit veut dire que tu as ceci, tu as cela, tu viens, tu vas. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que c'est l'engagement personnel. Ce sont les participations mises à jour. Là, nous avons toute une rencontre avec le salon de l'agriculture. Ça dépend de ton rapport avec les gens qui seront, par exemple, au salon de l'agriculture. Nous, on va en Chine. Pourquoi on va en Chine? C'est une fois qu'il y a 160 hectares multipliés par trois parce qu'on fait trois phases. Et les Chinois, on fait que quand il y a un gobelet, on met 100 fournisseurs du même gobelet pour qu'il se casse la tête. Donc, moi, quand je vous amène, c'est pour que tu aies ton partenaire. À quoi c'est le partenaire? Très souvent, ça dépend de si tu es, si tu le convainc ou pas. Très souvent, tu dis, je veux un contenu. Il dit que non, toi, tu as besoin de trois. Tu dis, je fais donc comment? Il dit que bon, je t'envoie les trois. Tu vends avant de me payer. C'est ce que font les Chinois, ce que les Blancs ne nous ont jamais fait. Bon, je n'ai pas besoin de rappeler tous les secrets des rivières d'afficile. Donc, quand vous voyez que je soutiens les Chinois, parce que je connais, je vois des jeunes en Afrique qui sont en train de devenir des millionnaires en dollars, alors que ce n'était pas possible avec les Blancs. Un autre, tout à l'heure, quelqu'un me parlait pour l'intermédiaire. Nous, aujourd'hui, au Cameroun, nous sommes des, tous les concessionnaires des marques de voitures chinoises. Sur la formation. Ah, d'accord, pardon. Bon. D'autres questions? Plus de questions? Ils sont restés bouche bée. Ils avaient coupé sur l'autre côté. Il a stoppé. Non, parce que je parle trop. Il y a une question là-bas. Oui, je parle trop et il est là pour me taporiser justement. Mon Dieu, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Pour nous, Camerouniens, l'Angers, j'ai compris que c'est devenu compliqué et tout et tout. Tu ne veux pas les Chinois, ils ne te veulent pas. C'est tout. Il faut manifester qu'on manifeste quand on peut le bien à la Bastille qu'on ouvre un visa aux Chinois en Amérique parce que... Les Chinois ont des... Comment on appelle ça? Des algorithmes. Si toi, tu as mis un avis défavorable sur la Chine, au contraire de la Chine, tu n'auras jamais le visa pour aller en Chine. Si tu n'aimes pas un pays, pourquoi ils vont t'accueillir? Attends, les Chinois qui viennent ici manifester contre la Chine et ne mettent plus pied en Chine, pourquoi toi, l'étranger, qui parle contre la Chine doit venir en Chine? Moi, je voudrais qu'on fasse aussi ça pour l'Afrique. Vous qui parlez mal de l'Afrique à partir d'ici, il faut qu'on vous interdise de rentrer. On a un mec un peu plus. Ça, il m'a 300. Non, non, ça va monter. Tu es pressé, ça va monter. C'est la seule manière de vous obliger à payer les impôts chez nous. Augmentez le visa. Ah, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Tous ceux qui, pour les Camerounais, tous ceux qui sont Camerounais, qui sont de l'Ouest, et ils n'ont jamais aidé leur village. Ils restent ici, là, seulement bavardés. Le jour où vous allez mourir, on ne va plus vous enterrer dans votre village. C'est ça. Donc, c'est ce que nous, on est en train de mettre sur pied. Nous, on ne veut plus être des simples cimetières. Nous, on veut être des espaces de vie. Donc, si pendant que vous avez envie, vous contribuez à la mairie de Paris, le jour où vous allez mourir, ne venez pas chercher la mairie de votre village. Voilà. on vous enterre ici à Paris. Et ceux qui viennent avec les pasteurs, maintenant, nous, on a commencé à baffer, c'est en train de continuer. Quand on enterre quelqu'un, les cotisations qu'on fait, qu'on donne aux pasteurs, on divise maintenant par deux, on laisse à moitié aux chefs. Parce que c'est la terre du chef, ce n'est pas la terre du pasteur. Le pasteur, il répond à Rome, il répond à l'Angleterre, alors que le chef, il répond aux ancêtres. Donc vous ne pouvez pas venir cotiser et vous portez encore, vous partez avec. Nous, on est en train, nous battre sur ça. Je vous informe, pourquoi vous ne vouliez pas faire la bagage devant un cadavre au village? Ça, c'est très intéressant, ça. Autre chose, on ne cimente plus les tombes. Voilà. Parce que cimenter les tombes, c'est occidental, ce n'est pas africain. La terre appartient aux vivants pour les Africains. On ne cimente pas les tombes chez nous. À l'ouest, c'est un peu. Même chez les bêtis, ce n'est pas une bonne pratique. C'est l'Église catholique qui est venue imposer qu'on cimente les tombes pour se différencier de ceux qui honoraient les ancêtres. Il fallait cimenter, mettre une croix. Et ça, c'est en train d'arriver à l'ouest. Donc nous, nous battons pour que ça n'arrive pas. Il y a beaucoup de batailles comme ça. J'ai demandé à créer une radio à bafon et elle va émettre exclusivement en langue bafon. Je ne suis pas bafon, moi je suis de bâtière. Voilà. Donc ce n'est pas pourquoi vous dire que c'est ma langue. Et, au Rivinda, nous, on a un autre truc. Je peux l'être dit pour la langue ? Non, non. Il y a des gens qui te copient depuis 2012 et ils vont tout de suite dire que c'est eux qui ont inventé la furie. Les langues, machin, on reste, on reste, on reste là. Non, nous, on a un principe. On ne recrute pas un commercial qui ne parle pas la langue de là où le commercial doit aller. Donc, nos commerciaux, ce n'est pas pour aller négocier en français ou en anglais. Si vous êtes à Garoua, on prend quelqu'un qui parle la langue de Garoua. Si vous êtes à Nanga Eboko, on prend quelqu'un qui parle la langue de Nanga Eboko. Nous sommes là pour nos langues. Nous sommes là pour valoriser ce que nous sommes et non être fiers d'être des avatars des gens qui nous détestent. Si au moins ces gens nous aimaient, on aurait compris. Mais les gens vous détestent et vous êtes contents d'être des avatars. Ça, ce sont les réformes politiques de Rivineuf. Toi qui demandais qu'on peut avancer sans politique. Nous, on avance caché. Voilà. Convaincu que c'est avec l'argent qu'on fait la politique. Mais nous, on le fait en parallèlement. Sans crier garde. Sans temps. Mais sur le plan continental africain. Oui? Une question sur ton livre pour un jeu stratégique africain. Oui. Ça sort bientôt. Chaque fois, on l'a dit. Non. Le fait, c'est quoi? Tout à l'heure, on a dit de la lecture. Non. l'Africain croit que les livres là, c'est pour meubler. Et à un moment donné, il faut que les gens se rendent compte que les livres contiennent des trésors. Donc, on a raréfié exprès. Pour que le jour ça sort, que les gens qui aillent tiens en main, lui-même, il donne un bisou sur ça. Parce qu'il aura tellement souffert pour la... C'est comme le livre d'histoire. Le livre d'histoire, il est en couleur. Il est tout. Au Cameroun, ça coûte 4 500 francs. Donc, il est sous-coup. Je fais ça exprès. Quand les gens là, on dit que ce n'est pas on va faire, je dis qu'on va voir. Au Cameroun, les enfants cherchent le livre là jusqu'à... Parce que tout le livre de Hachette, ma chaîne ça coûte déjà 12 000 francs. Mon livre coûte 4 500. On ne trouve même pas. C'est comme ça. Donc, il faut que les gens comprennent que le livre, ce n'est pas pour meubler. C'est pour ça. Donc, je fais exprès. C'est comme le livre autobiographique, non? Il faut qu'elle arrêtez une épreuve. En français, vous... Ça va venir en français. Quand je serai foiré... C'est 10 ans que vous dites. Ça va sortir. Ça fait 10 ans que vous dites. Non, mais vraiment, il faut que vous compreniez. On a fait Pugala.net où on publie. Les écrits, vraiment. Accrochez-vous aux écrits. Accrochez-vous. Lisez. Quand on vous fait venir à un endroit comme ça, revenez tout seul. Sans objectif. De vouloir un livre en particulier. Faites-vous conseils. Parce que pour que quelqu'un travaille ici dedans, il faut qu'il soit un passionné. Dites-vous ça. Moi, j'adore les libraires pour ça. Parce que ce n'est pas un truc qu'on fait parce qu'on cherchait le travail. Il faut que vous soyez vraiment un passionné pour être libraire. Et quand vous échangez avec un libraire, il y a des choses que... vous allez pas imaginer. Il va vous proposer. Donc, non, ça va venir. Mais c'est fait exprès. Il faut vraiment que le jour... Non, ça va sortir bientôt quand même. J'avais juste une dernière question. En fait, c'est une question un peu par rapport au problème des crédits dans notre communauté. Oui. Non, ici, les Africains, les Noirs, la moindre chose, on veut utiliser les crédits à la consommation et ça devient vraiment un problème. Je dois juste avoir votre avis par rapport à ça. Alors, mon avis par rapport à ça, c'est que... Puisque moi, je parle aux industriels, je suppose que tu es une industrielle. Voilà. Ce que nous, on dit, Orivindaf, c'est que, un, il faut éviter de prendre les avances de caisse pour acheter, par exemple, une machine qui est amortisable dans cinq ans. Une avance de caisse et une avance de caisse. C'est comme être crédit à la consommation. Or, les gens, nos apprenants commettent l'erreur qu'ils vont... On leur dit, OK, parce que nous, on a négocié au Cameroun avec les banques pour qu'ils soient plus regardants pour nos apprenants. Sauf que la chose est retournée contre nos apprenants. Dès lors qu'ils viennent et qu'ils disent que j'ai fait le réminable, les banquiers sont plus ouverts, plus disposés. Et eux, ils croient en bonne foi qu'ils ont... que c'est une faveur. Non, le crédit n'est jamais une faveur. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Quand on les conseille des choses comme ça, vous ne pouvez pas prendre un crédit de court terme pour faire financement de long terme. Ça n'a pas de sens. Même chose, vous ne pouvez pas... En Chine, vous ne prenez pas un crédit pour acheter une voiture. C'est vraiment le capitalisme qui dit qu'on s'endette. Les Chinois, c'est que si tu n'as pas les moyens d'acheter une voiture, reste tranquille. va à pied. Il y a les bus. Ce n'est pas le médecin qui te prescrit la voiture. Si tu n'as pas les moyens, n'achète pas une maison. C'est pour ça que vous avez... Quand le gouvernement Chinois a laissé la société avoir des problèmes, le gouvernement n'a jamais voulu mettre les mains parce que ce sont des gens qui vont prendre des crédits immobiliers et la société va faire des spéculations boursières. Un peu ce que nous avons vu avec le plus riche d'Afrique que vous aimez tant. voilà. Alors, Dangote, c'est vraiment comment on peut dire? Il mène une spéculation à l'américaine. Bon. Donc, c'est une richesse au fond qui ne repose sur rien. Ça fait des années que Dangote ne réalise pas de bénéfices dans ses cimenteries. Alors que l'ensemble des cimenteries, ce n'est que prendre... Le problème, c'est quoi? C'est qu'il donne 9,5 Naira pour chaque action. Que la société perde, réalise des bénéfices ou perde de l'argent. C'est trop facile comme ça. C'est lui qui a le plus grand nombre d'actions. Le pire, c'est quoi? La raffinerie de pétrole. Reuters dit qu'au total, il voudra 25 milliards de dollars. Il n'y a aucune société qui raffine le pétrole dans le monde. qui n'extrait pas lui-même le pétrole. Il va prendre le pétrole où? Puisque l'État du Nigeria a déjà... La Chine a aidé le Nigeria à construire et raffiner le pétrole. Il y a 8 raffinés le pétrole aujourd'hui qui appartiennent à l'État du Nigeria financé par la Chine. Et comme par hasard, vous savez, d'engoter avec les... Soros, Bill Gates et tout ça, comme par hasard, on vient et on dit « Ah non, il faut que tu luttes contre la tomate chinoise au Nigéria. » Ça a duré combien de temps l'usine de tomates avant de se rendre compte qu'il n'avait pas de tomates? Donc, c'est pas parce qu'on s'appelle Dangote qu'on met l'usine de tomates et ça marche. Donc, maintenant, on passe au pétrole. Il veut raffiner 750 000 tonnes par jour. Non, c'est quand même 1000 barils par jour. C'est moins de tonnes. Le gouvernement du Nigéria dit « Je peux te livrer 350 000 seulement. » Parce que lui-même raffine 460 000 barils par jour. Donc, le gouvernement raffine déjà. Mais on nous a dit « Ah non, pour éviter que le Nigéria importe, la Chine avait déjà résolu le problème du Nigéria. » C'est parce qu'on entend toujours que le Nigéria ne raffine pas, il ne raffine pas. Il y a longtemps que la Chine a résolu le problème. Il y a huit de raffinerie financés par la Chine. Il y a huit de raffinerie. Le PI n'est pas là. Le PI c'est que il lève le fonds, pousse la raffinerie à un taux de 13,5%. Quand la France emprunte l'argent à la Chine, vous savez à quel taux? C'est 2%. Lui, dans le côté, va emprunter l'argent sur le marché à 13,5%. C'est plus que de l'usure, c'est la faillite. Donc, je veux bien faites donc très attention que ce n'est pas l'argent qu'on revient là. Ce n'est pas l'argent. Tu n'as pas le process, tu n'as pas le process. Et on a eu à Bafon, quelqu'un qui a aussi fait une société de cacao et j'avais dit la même chose. Il a fait 66 milliards de francs pour ouvrir une société de cacao à Bafon. Là, je suis d'accord avec celui qui parle de Bafon. Là, Bafon n'est pas indiqué. Il n'y a pas de champ de cacao à Bafon. Puis encore, ça fait depuis 2003 que toutes les entreprises qui traînent le cacao tombent en faillite parce que l'Union Européenne a fait un règlement qui dit que désormais on peut faire le chocolat sans cacao. 2003, ça fait 20 ans aujourd'hui. Comment ça fait 20 ans que vous n'êtes pas au courant? L'État du Cameroun, le premier ministre, ils ne sont pas au courant. Ils portent l'argent pour mettre dans la société. C'est le premier ministre qui est parti inaugurer une société que j'ai dit le jour que ça avait trois ans pour fermer. parce qu'on connaissait l'information. Quand vous prenez le Nutella, ce n'est pas le cacao, ce sont les amandes. Les amandes, c'est 50 tonnes à l'hectare. Le cacao, c'est 300 kilos à l'hectare. Il n'y a pas match. Les amandes, c'est un cycle beaucoup plus court que le cacao. Bien sûr, c'est un cycle beaucoup plus court. c'est 3-4 mois. Il y a ces informations. Vous aussi, réfléchissez un peu. Mais on n'a pas besoin de venir au Rewindaf pour utiliser son cerveau. Mais l'Africain refuse d'utiliser son cerveau. J'ai vu en Côte d'Ivoire. Ouattara demande aux Chinois. D'abord, ils ont fait la première pierre. Mais on sait que ça va fermer. Et après, ils demandent aux Chinois de l'aider à contrecarrer ses amis français. Ouattara. Je dis donc, tu ne sais pas que c'est la France qui t'a mis au pouvoir. On fait un trame qui ne sert à rien. J'ai vu les Camouners et les Nigériens. Les Camouners disent comment le Nigérien, la Côte d'Ivoire est loin. Non, non, parlons. On n'a pas besoin d'avoir fait une faculté d'économie pour comprendre que quoi? Les services publics, c'est quelque chose qui ne peuvent pas être rentables. et quand vous confiez les services publics à des privés, c'est bien pour qu'un jour il vienne vous dire qu'il a un trou financier qui n'est plus même du normal. J'ai vu le Sénégal avec le tram, ils ont nommé la SNCF pour gérer. Ils n'ont pas l'électricité. Attends. Ils ont remis ça à la panne. Attends, le problème n'est pas l'électricité. Dans l'accord, on a mis que tout le trou financier est rempli par le gouvernement du Sénégal. Et ils ont recruté. Le directeur touche 84 000 euros par mois et il n'a jamais fait le transport. C'est un blanc. Oui, bien sûr. C'est un journal sénégalais qui sort l'information. Après, tu as des gens qui vont dire que le Sénégal est plus en avant que le Cameroun parce qu'ils ont le terrain. Ça ne sert à rien d'avoir des choses quand nous ne maîtrisons rien de ça, qu'on ne maîtrise pas son financement. On est en train d'endetter nos pays pour faire que les enfants de nos enfants auront des problèmes. C'est ça le problème aujourd'hui de l'Afrique. Nous, on voit les grattes-ciels. Ces grattes-ciels nous appartiennent. J'ai vu des gens dire que le Rwanda est un modèle. Le Rwanda, de quoi? Il y a combien de Rwandais qui ont des usines? C'est ça qui doit nous intéresser. Si les Africains ne sont pas propriétaires des usines, ça ne nous intéresse pas. Je pense que les Camerounais ne sont pas leurs abidients quartiers d'Utap. Oui, voilà. C'est ça. Ils ont au moins les belles tours, les belles... Est-ce qu'ils viennent à Bafan? Est-ce que les Ivoiriens ont leur ouest du Cameroun? Est-ce que les Ivoiriens ont leur ouest du Cameroun? Est-ce qu'ils sont à l'ouest du Cameroun? Est-ce qu'ils sont en critique? Est-ce qu'ils sont en train de faire? Je te dis ce que j'entends en permanence? Je peux essayer d'expliquer ce pays. Bon, ça, c'est la petite cuisine de Paris qui, après, pollue l'Afrique. Quand vous tournez ici dans l'inculture, l'inculture générale, après, ça finit en Afrique comme étant une leçon d'histoire, une leçon de géographie, une leçon d'économie, alors que ce n'est basé que sur l'inculture. Moi, je dis au gouvernement du Cameroun, je préfère que vous laissiez le Cameroun comme au Moyen-Âge plutôt que d'endetter les enfants de nos enfants. Voilà. Moi, je préfère comme ça. Je dis, laissez-nous, on va construire le Cameroun. Si on ne peut pas, nos enfants vont le faire. Ça ne sert à rien d'aller me prendre des Libanais, d'aller prendre des ceci, cela, des Indiens et emprunter l'argent pour dire qu'ils vont développer donc quoi? Ils vont donc développer quoi? Voilà. C'est une appréciation économique qu'il faut à un moment donné préférer avoir le désert qu'on va cultiver ensuite que d'avoir de la forêt qui ne nous appartient pas. bon, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui vont venir avec nous jeudi? Bon, ceux qui vont venir, vous parlez avec lui. Bon, ceux qui sont étudiants et qui ne peuvent pas payer tout en une fois, vous pouvez négocier avec, parler avec lui de comment vous pouvez procéder. L'important, c'est que vous sachiez que nous, on ne distribue pas les bons dons. Nous, on ne fait pas le babysitting. Donc, ne croyez pas que parce que vous venez, il y a une baguette magique pour que quelqu'un soit riche. Il faut qu'à un moment donné, que vous ayez compris qu'il y a une rébellion qu'il faut mener. Mais que cette rébellion doit finir dans une révolution. Nous, on ne se contente plus de citer les biens des autres. Nous voulons nos propres biens maintenant. Voilà. C'est ça qui nous intéresse. Est-ce qu'il y a des Rivindaf qui veulent prendre la parole derrière là? Parce que je vois des gens arriver là. Ils regardent derrière comme si ce n'était pas lui que je parle. Non, viens, viens, viens. Tu étais au Cameroun, non? Viens, viens, viens. Tu nous racontes ce que tu as fait au Cameroun. Tu es allé au Cameroun en novembre, non? Je suis allé au Cameroun. Ah, voilà. Tu vois, ton collectif, t'as suivi au Cameroun. Oui, mais après, quand je t'ai hier. Ah, d'accord. Bon, dis-le un peu ce que tu as fait au Cameroun. Bonne, ça va. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis allé au Cameroun dans le cadre de mon entreprise forestière et ça n'a pas été facile là-bas parce que là-bas, on a un problème de ressources humaines. Les gens ne sont pas du tout serrés. Les gens ne veulent pas travailler. Mais comme le prof dit, les gens ne veulent pas travailler. J'ai fait presque 7 millions de francs, dans les 4 mois que j'ai passé là-bas. Et j'étais obligé, le prof, on s'est vu à Douala, à Savoie. J'étais très malade. Oui, 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 oui. Parce que... Aller en forêt. Oui, j'étais obligé d'aller moi-même en forêt, dormir dans des conditions que je... la forêt n'est pas... Je vous ai dit tout à l'heure, les gens font ça pour une blague. C'est pas une blague. Vous vivez dans des conditions... Les moustiques. Là-bas, les moustiques. Non, les gens qui bavardent, ils bavardent de Paris. Ils ne savaient pas. J'ai eu le Paris, 10 de Paris dans le sang. Voilà. Je me suis traité au Cameroon à l'heure de revenir. L'Afrique, ce n'est pas du tout facile. Mais... Comme on a un bon manteau... Et vous, vous êtes du Cameroon aussi? Je suis du Cameroon. Comme je le savais, un Cameroon. Oui, c'est vrai. Je suis du Cameroon. Et vous faites de l'exploitation forestière? Pardon? En fait, oui, j'ai créé une société d'exploitation de négoces dans le bois. Mais là-bas, les gens ne sont pas du tout sérieux. C'est-à-dire, ils ont du bois, ils vendent ça à 4-5 personnes. Ils vous présentent et vous demandent le préfinancement. Vous préfinancez, vous attendez deux mois d'où là, rien. Rien n'arrive. J'ai eu moi-même d'aller en forêt supervisé. Et en deux jours, j'ai fait le travail de deux mois. En deux jours, sur place, oui. C'est ça. Finalement, ce qu'on m'a présenté n'est pas sorti de la forêt. C'est ce que moi, j'ai coupé qui est sorti. Oui, c'est un peu ça à l'Afrique. Ce n'est pas facile, mais il faut qu'on y aille quand même. La question que nous nous posons aujourd'hui au Rébindaf, je peux le dévoiler avec vous, c'est de prendre des ouvriers chinois. Voilà. Donc, hein? C'est tout, non? Parce que nous, on veut travailler. Et vous avez des Africains qui ne veulent pas travailler. Vous voulez qu'on fasse comment? Hein? Demain, ils vont dire que nous, on prend les Chinois pour envahir l'Afrique. Non, même le salaire, ça ne change pas. En ce moment, je ne sais pas, j'ai des employés qui sont en prison. Le problème, c'est qu'en Afrique, c'est que l'employé croit que vous avez partagé le capital avec lui. Donc, il devient votre actionnaire. Et j'ai mes pondeuses. Un matin, mon employé a mis le camion, il a tout vidé. n'essayez-le mon actionnaire. Je voulais augmenter le salaire, ça, c'est un problème africain. Voilà. Donc, tenez compte de ça. C'est donc pour ça que je dis que n'allez pas emprunter l'argent en disant parce qu'il y a beaucoup d'aléas. Tout peut vous tomber dessus. La plupart arrêtent de tomber trois semaines avant et vous perdez toute la récolte. Et nous, on a souvent les hérissons qui viennent nous rendre visite. La forêt. La canne à sucre, la forêt, la forêt. C'est ça. Lui, il est spécial des cannes à sucre. C'est pour ça qu'il dit. Ça, c'était le premier producteur de sucre au Cameroun avec la canne à sucre. Camerounais. C'est bon à savoir. Camerounais parce que les autres, ils importent les sucres alors que lui, il a produit son sucre au Cameroun. Le voilà. S'il parle, je ne parle pas. La mise à jour, ma a dit. La formation, la formation. Le gouvernement a monté les taux de douane à 400% pour vous permettre d'avoir produit vous-même le whisky. Mais vous êtes à Paris pour vouloir que Paul Biaparte d'abord avant que vous rentriez. Vous voulez qu'on vous donne donc quoi ? Reste alors à Paris. Nous, on est sur le terrain. Nous, on veut même qu'il reste notre patin là. Franchement. Il y a une question. Je m'appelle Ferron Ikama, c'est congolais. Une question sur les employés. Pour ceux qui ont des entreprises, parce que j'ai une affaire en ce moment au pays, j'ai une culture avec mes frères sur 20 hectares de manioc. Et la difficulté aussi, c'est les employés sur place. Il y a souvent de l'argent en perle. Depuis qu'on a commencé, on ne fait que perdre de l'argent parce que c'est compliqué. Mais quelles sont les stratégies ? Parce que vous avez dit qu'il y a des gens qui doivent rester ici d'abord en France pour espionner à prendre. Mais au même moment, en ayant une usine au pays, comment faire pour... la solution ? Il a dit qu'il a passé quatre mois au Cameroun, non ? Moi, j'ai fait le tournesol. Ça fait combien de mois ? Trois mois, oui. Cycle court. Bon, est-ce qu'il y a des gens... Je voulais vous distribuer gratuitement des semences de tournesol. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui veulent ? Bon, faisons comme ça. Allons d'abord prendre la photo avant que la nuit ne tombe. Ensuite, vous allez rentrer pendant qu'ils vont vous donner. Eh, tu viens nous faire la photo. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. C'est pas le voir. Ce n'est que la... C'est pas le voir. Quand je vous vois comme ça, vous me faites passer à qui ? Je pense que ça va pas vous placer, non ? On dirait le petit fort de Lumumba quand je vous vois comme ça. Ça va vous placer, non ? Non, pas. C'est d'accord. Mais moi, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup voulu. Ah, non, non. Pas un truc. Je voulais dire.